bonsoir à tous bonsoir à twitch bonsoir à ceux qui nous regarderont aussi en replay sur youtube on se réunit pour la dernière fois de la saison pour faire un petit débrief de la belle très très belle aventure des grenoblois qui s'est arrêté à toulouse pour en parler ce soir à nos deux habitués karel et thomas bonsoir à vous deux les gars salut 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 tout le monde comment est ce que vous allez en ce on est quoi lundi 24 mai est ce que bah non mais c'était férié en plus aujourd'hui c'est ça donc ni cours pour l'un ni travail pour l'autre c'est ça vous vous avez quand même moi j'ai rien fait vous êtes remis des émotions de la réouverture des terrasses du couvre-feu un peu plus tard du fin ça va c'est la reprise doucement du coup après une longue coupure il faut il faut éviter de se claquer tout de suite et de faire des de faire des indigestions d'alcool voilà c'est ça il faut reprendre en douceur bonsoir à lucio j'espère que tu vas bien lucio notre petit benjamin du coup il a battu le score d'alexi ça fait plaisir de voir salut clément ça fait plaisir de voir des jeunes en plus avec des histoires des histoires ben gribes il doit être archi jeune en vrai il a 14 du coup donc pour ben griba il devait avoir six ans moins huit ans c'est ça lucio au stade quand tu as découvert le jeff 38 14 ans c'est quoi c'est quelle année je préfère je préfère pas je préfère pas il avait neuf jours quand zidane a mis un coup de tête à materazzi nous a dit sur la journée mais par contre c'est cool de voir aussi bien lui qu'alexi qu'on découvert pas qu'ils ont été accros jeff grâce au match de coupe de france contre l'om voilà il n'y a pas de secret des fois il faut des grosses affiches bonsoir à céline bonsoir à clément et bonsoir non du coup c'est lucio qui nous a nous qui nous redit oui effectivement qui nous redit oui sur la petite histoire de comment est-ce qu'il a découvert le jeff 38 le programme s'affiche aujourd'hui pour une fois on va parler de plusieurs choses ce soir on va commencer par le match contre toulouse ce dernier match des playoffs avec une défaite 3-0 du jeff 38 du vendredi dernier on va faire nos petits top flop pour la dernière fois de la saison pour ce match là avec carrel et thomas après on va revenir un peu sur la question des barrages réussir on avait tous défini ce qu'on attendait des barrages du coup avant le premier match contre le pari fc bah on va voir si on a obtenu ce qu'on désirait ou pas après il y aura un petit point sur le joueur de la saison alors il y a un classement des étoiles que je vais sortir demain du coup avec les notes tout au long de la saison qui ont déterminé un joueur après l'idée c'est plus de savoir pour vous déjà thomas et carrel qui est le joueur de la saison et puis sur le chat aussi que vous nous disiez vous pour vous quel est le joueur de la saison c'est pas facile honnêtement j'ai réfléchi un peu cet après-midi il y a il y a à la fois de la concurrence à la fois des joueurs qui ont peut-être manqué de régularité d'autres qui ont été blessés alors qu'ils auraient pu prétendre enfin c'est compliqué et on finira par un et maintenant alors le et maintenant moi dans mon esprit après on verra ce qu'on en fait mais dans mon esprit c'est quelle ambition doit avoir grenoble à partir de la saison prochaine donc voilà on a un programme chargé encore une fois pour cette dernière et on va commencer avec la marche trop haute moi je peux vous donner mon petit avis du stade du coup déjà pour commencer donc on le rappelle grenoble a perdu 3-0 je vais avoir une réponse un peu politique j'ai envie de dire oui et non non parce que j'ai le sentiment que grenoble a aussi souffert des circonstances de match avec ce pénalty encaissé après une minute de jeu bonsoir kylian et bonsoir anac j'espère que vous allez bien donc je me je me demande à quel point ça n'a pas influé forcément sur le cours du match non parce qu'il y a de très bonnes 20 premières minutes des grenoblois pour moi qui ont vraiment rivalisé avec toulouse mais oui du coup marche trop haute parce que j'ai quand même le sentiment que même si le cours du match avait été un peu différent même s'il y avait peut-être possibilité de faire douter un peu ces toulousains que toulouse était tout simplement au dessus en fait qu'ils avaient des joueurs qui étaient bons et que si on arrivait à la mi-temps à 0-0 ils auraient poussé ils auraient fait la différence à un moment ou un autre donc sentiment un peu un peu mitigé peut-être moyen de les faire un peu plus douter que ça avec des circonstances un peu plus favorable mais au final c'est la meilleure équipe qui est passée il faut savoir le reconnaître aussi et toulouse fait un très très beau vainqueur sur ce match là on commence par thomas peut-être ce soir thomas est-ce que la marche était trop haute pour ce jeff 38 chez le tfc ouais je pense qu'elle était trop haute parce que bon même si comme tu l'as dit on a eu des circonstances qui étaient un peu défavorables et on a montré certaines choses qui auraient pu mener à mieux je pense que sur l'ensemble de la partie on s'est fait quand même bien dominer et je trouve que techniquement on était en dessous de Toulouse franchement il n'y a pas à dire en termes de rien que l'efficacité c'est fait des mois qu'on en parle mais on n'est pas efficace devant le but c'est ce qu'il fallait soigner parce que là c'est le genre de match qui se joue sur les détails et là Toulouse ils ont été vraiment bien plus efficaces que nous ils ont été très forts dans la dernière surface et du coup pour moi le score en tout cas le résultat est logique on aurait pu faire mieux mais on a trop raté pour pouvoir espérer quelque chose il y avait trop d'approximations même si on a voulu bien faire même si on avait envie il y avait trop d'approximations pour moi sur ce match la marche était trop haute et puis globalement je pense que sur l'ensemble de la saison on était un cran dessus des trois premiers donc le résultat est logique Un petit bonsoir à Nak, un petit bonsoir à Kylian, un petit bonsoir à Kevin, à Brigitte et à Zinedine Ravé on espère que vous allez tous bien ce soir et que vous avez malgré la défaite plutôt un sentiment positif Karel du coup bonsoir à Ancelin aussi qui vient de nous rejoindre Karel pour toi est-ce que la marche était trop haute pour ce GF38 à Toulouse ou est-ce qu'il y avait peut-être un petit peu mieux à faire ? En vérité c'est un sentiment mitigé parce que comme tu l'as dit c'est encore un scénario qui est très bizarre Très honnêtement j'ai du mal à me prononcer en fait j'aurais bien aimé voir ce qu'aurait donné le match sans un but au bout de deux minutes mine de rien parce que ça a beau être que 1-0 ça met quand même un bon coup derrière la tête je pense Je trouve que dans le jeu on a montré certaines choses qui étaient assez intéressantes Je trouve que techniquement le pire on n'a pas été si mauvais que ça après on en avait parlé déjà en avant match on se doutait quand même que si Toulouse arrivait avec son meilleur visage prêt à faire un gros match ça allait être compliqué Très honnêtement j'ai pas vu tous les matchs de Toulouse mais moi je pense que du moins offensivement et du moins offensivement c'est pas loin peut-être d'être un de leurs meilleurs matchs Moi je les ai trouvés vraiment vraiment bons Je les attendais en tout cas personnellement pas à ce niveau là mais bravo à eux ils ont réussi à se remettre la tête à l'endroit pour les barrages c'était aussi là dessus qu'on comptait c'était aussi une histoire de dynamique parce qu'on savait qu'on partait quand même outsider donc voilà après une marche trop haute si on prend ce match là spécifiquement oui parce que le scénario est quand même pas en notre faveur ça aide quand même pas mal de mener un 0 à domicile au bout d'une minute surtout quand tu rentres dans ton premier match de barrages je pense que ça leur a fait beaucoup de bien je pense que ça aurait pas été forcément le même match si on avait réussi à rester dedans un peu plus longtemps mais je pense que sur l'ensemble du match comme tu l'as dit il n'y a rien à se dire il faut rendre à César ce qui appartient à César et ils ont été très très bons, très gros matchs de leur part et je pense qu'ils vont quand même poser pas mal de problèmes à Nantes du coup je sais pas à quel match Nantes attend mais ce sera pas le Toulouse qu'ils ont connu il y a deux saisons en Ligue 1 ça c'est sûr et voilà après c'est une équipe aussi où il faut le dire individuellement il y a beaucoup de talent aussi que ce soit les Bichoun ou certains joueurs un peu plus expérimentés il y a des joueurs qui vont pas rester bien longtemps à Toulouse sachant que leur meilleur joueur de la saison est le meilleur joueur de la saison de Ligue 2 puisqu'il a été élu au trophée UNFP Adli a été limite le moins bon Toulousain sur ce match-là en plus ouais ouais clairement mais après il y a d'autres joueurs genre Machado Machado on le voit dans les matchs à domicile de la saison c'était pas le même joueur on en reparlera dans les top flops j'imagine par rapport à votre flop mais Machado il a fait très très mal effectivement mais en tout cas ouais voilà pour résumer rapidement sur ce match-là et suivant le scénario c'était un match quand même je pense très compliqué surtout qu'on sort d'un match 3 jours avant donc rien à dire Toulouse a pas volé sa victoire alors c'est un cadeau le pénalty c'est un cadeau oui le pénalty forcément il y a beaucoup de naïveté dans la défense pour moi il est pas choquant le pénalty j'ai vu 2-3 personnes qui disaient on peut pas se situer à ce moment-là du match il y a faute il y a faute que ça soit à la première ou à la 90ème peu importe il faut pas faire faute exactement Nac nous dit Toulouse efficace ça dépend il rate 2-3 grosses occasions au premier mi-temps tu peux arriver à la pause avec 3-4 minutes encaissées même sentiment que contre Clermont alors pour répondre à ça bah moi j'ai le sentiment justement qu'ils ont été très efficaces quand Grenoble était à rivaliser dans les 25 premières minutes parce que je le répète mais j'ai l'impression que Grenoble a vraiment fait 25 très bonnes premières minutes et on se retrouve à 2-0 contre nous parce qu'ils ont été efficaces et après quand Grenoble a baissé de pied et a commencé à prendre l'eau de toute part ils ont été beaucoup moins efficaces au final si ce n'est le troisième but en toute fin de match mais au final ils ont su se montrer efficaces quand c'était important en fait pour se mettre devant tout de suite dans la bonne dynamique je reste persuadé que si on avait pu marquer ce petit but de 2-1 on aurait pu les faire noter vu tout ce qu'ils ont croqué sachant que mis à part la tête de JT et une ou deux occasions en deuxième mi-temps on n'a quand même pas beaucoup non plus d'occasion très franche, on a été bon dans la construction mais devant après il manquait toujours il manquait toujours des petits trucs en plus il y a un coup franc de Ravé je crois qui est pas mal aussi mais il n'y a pas forcément beaucoup d'opportunités de scorer Céline nous dit le score est sévère au final surtout en première mi-temps encore une fois moi je trouve le score sévère après 25 minutes mais pas forcément après comme le DINAC il peut y avoir 4-0 à la mi-temps c'est un bon mot bleu c'est pas le plus mérité c'est les 2-0 en 20 minutes tu prends un coup derrière la tête quand même tout à fait, dommage de prendre un but si tôt qui change sûrement la physionomie du match Zindi Naravé nous dit au final pénalty ou pas on a répondu oui pour tous les 3 du coup pas une question en première minute le score est sévère il y a pénalty mais il est pète oui il y a pénalty après on va pas le redire 10 fois qu'il y a faute à l'about de 10 secondes de jeu ou à la 90ème il y a faute on peut pas dire à l'arbitre bon le match vient de commencer je vous l'excuse celle-là on commence pas derrière tu l'as dit la faute est naïve elle est naïve après par contre l'arbitre je l'ai trouvé compliqué en début de match après ça s'est un peu rééquilibré mais il y a une faute je sais plus de quel Toulousain après 10 minutes où il doit y avoir jaune pareil sur le jaune de Piquel sur le pénalty il se fait un peu enrhumé par le Toulousain derrière qui va provoquer derrière et qui en fait beaucoup suite à je vois même pas s'il y a quelque chose donc ça ça m'a un peu plus agacé que le pénalty en lui-même en fait j'ai l'impression que sur le début de match c'était pas forcément très équilibré comme arbitrage et après pour le coup ça s'est plutôt rééquilibré j'ai pas noté de choses qui m'ont choqué dans l'arbitrage de M. Delheureux mais mentalement mentalement c'était dur quand même parce que déjà il y a ça en plus le pénalty il est arrêté de base ça fait beaucoup même le but il a ralenti c'est le début de match le cauchemardesque le pire un rouge aurait pu être pire mais on était pas loin du pire scénario possible Clément nous dit le score est sévère mais on ne pouvait pas faire mieux à part la barre de Moussa on n'a pas vraiment eu d'occasion donc oui il marche trop haute c'est un peu ce qu'on a dit effectivement j'ai trouvé Belmont un peu en dedans on peut se demander si la faute au départ ne l'a pas empêché de vraiment rentrer dans le match on va revenir sur les top flops Nak dans quelques instants Luciou qui nous met le petit et oui je me suis fait chier mettre des gifs je ne sais plus qu'est-ce que c'est d'ailleurs précisément parce que je l'ai mis à un petit moment de joueur du GF38 et il y a effectivement de l'autre race alors je ne sais pas comment tu l'as trouvé et comment tu l'as sorti je ne m'en rappelle plus du tout je m'excuse mais du coup sur le chat on peut utiliser des petites photos et des petits émojis de Grenoblo logiquement Nak nous dit Piquet vu le geste point fermé sur le contact à la barre il peut prendre rouge vu le ralenti vu comment la barre fonctionne j'ai vu l'action au ralenti j'ai l'impression que c'est Spearing c'est ça qui en fait beaucoup quand même sur le truc je ne suis pas sûr qu'il aurait été rouge pour ça en vrai du coup par rapport à ce que disait Nak sur Belmont on peut passer au top flop je vais encore commencer si vous le permettez comme ça après vous pourrez vous enchaîner sur les vôtres je vais commencer par les flops parce que c'est beaucoup plus facile de les déterminer il y en a deux très gros à Grenoble c'est à Boudemba et Belmont je crois que c'est Céline qui sur Twitter s'étonnait à la mi-temps qu'ils ne sortent pas effectivement ça a attendu je crois l'heure de jeu pour les sortir notamment à Boudemba qui a vécu une première mi-temps très très difficile face à Machado après Machado il n'a pas mis à mal qu'à Boudemba je ne sais plus c'est qui le deuxième au Grenoble qu'il enrume sur le deuxième but mais il a fait beaucoup 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 de mal sur le deuxième but il y a une grosse erreur mais je crois que c'est mon frère en tout cas oui à Boudemba il a vraiment été souvent pris dans le dos beaucoup d'envie du coup mais peut-être que pour lui aussi du coup spécifiquement compte tenu en tout cas de sa forme le fait qu'il était souvent blessé la marche était trop haute Belmont c'est carré je crois qu'il venait de le dire effectivement peut-être que son pénalty la faute sur le pénalty lui a un peu gambergé dans la tête dans le chat voilà ah dans le chat pardon je vous confonds tous du coup en fin de saison vous m'excuserez là encore peut-être que aussi il a un peu gambergé derrière et en flop je réfléchis vite fait ouais Semedo a pas non plus fait grand chose d'intéressant Ravey a déjà fait beaucoup mieux et je ne l'ai pas trouvé incroyable tout au long du match Piquet et Lébenet ouais ça passe rien de je vais le redire pour mes tops du coup mais rien d'extraordinaire et en top je mettrais Mobleu qui a quand même tenu la baraque et qui a empêché le naufrage en fin de première mi-temps et en début de deuxième mi-temps il repousse encore un pénalty on ne peut pas lui demander de faire beaucoup mieux sur ce coup là le deuxième but il le freine aussi pareil on ne peut pas lui reprocher grand chose sur le but j'ai bien aimé Nestor j'ai bien aimé Nestor aussi personnellement je l'ai trouvé plutôt à son avantage sur le match et JT devant il a été notamment en première mi-temps deuxième mi-temps il a un peu plus disparu des radars mais il a fait une première mi-temps solide on va dire il a beaucoup étonné d'ailleurs les Toulousains c'était marrant sur place qu'ils le découvraient un peu qu'ils ne connaissaient pas trop et il a marqué des points je pense aux yeux des Toulousains et voilà je le trouvais vraiment costaud en conservation du ballon pour bloquer un peu ses défenseurs il a bien bougé aussi je ne sais plus c'était quel belge qu'il avait déjà guéré peut-être qu'il avait au marquage ça a été assez costaud il l'a bien bougé parfois à 1 contre 2 il arrivait à les bouger aussi j'ai bien aimé JT sur ce match et au niveau coaching je réfléchis alors il y a eu trois changements dans l'équipe de départ par rapport à Paris assez logique on va dire que Belmont remplace Michel que JT joue d'entrée et le troisième c'était Semedo à la place de Diallo donc pas forcément de choses à dire il a laissé Montbris du coup et à Boudemba peut-être qu'il aurait fallu mettre Abdallah et Montbris à droite après c'est facile de le dire après coup vu le match Gaspard ouais ou Gaspard après Gaspard était un peu blessé aussi donc est-ce que tout simplement il n'est pas resté à la maison parce que blessé et puis si on considère qu'Aboudemba est meilleur que Gaspard en ce moment on ne peut pas prendre deux arrière-droits en fait dans le groupe donc je ne le blâme même pas sur l'absence de Gaspard parce que si il y a Gaspard dans le groupe en fait il n'y a pas Aboudemba et tous les gros noblois hurlent sur les réseaux sociaux il n'a pas pris Aboudemba donc c'est aussi compliqué c'est aussi compliqué à ce niveau-là donc le coaching après les rentrées peut-être que j'aurais fait rentrer deux joueurs plus vite à la mi-temps et sur les changements il prend le risque à la fin d'aligner beaucoup d'attaquants de toute façon pas trop le choix même si ça n'a pas été trop payant c'était ce qu'il y avait à faire donc pas de ni top ni flop à ce niveau-là pour le coach et le staff un gros flop aussi pour le je ne sais pas si vous l'entendiez à la télé mais le Toulousain qui a relé tout le match et qui a cassé les couilles de tout le monde alors lui je l'entendais pas vous aviez bien toutes les occasions je ne l'ai pas fait attention peut-être je ne sais pas infernal du coup ce mec-là on ne veut pas qu'il y ait de public dans les stades mais il y a des choses qui sont quand même très embêtantes si c'est pour faire rentrer j'imagine que c'était un partenaire mais c'est pour faire rentrer ce genre de mec à un moment donné je me suis même demandé de se casser les micros ne devaient pas être à ce niveau-là parce qu'on n'entendait que lui et même j'étais à côté de dirigeants toulousains il y en a qui se demandaient pourquoi personne du club n'allait pas le virer du stade c'était vraiment très c'était de la beaufitude mais vraiment je pense que sur 90 minutes il a duré 88 minutes donc c'était vraiment compliqué donc ça je le mets en flop sinon en top l'accueil à Toulouse franchement c'était top un peu tendu pendant le match les échanges mais l'après-match a été quand même très très positif visiblement ça s'est vu un peu à la télé aussi que les deux coachs étaient tombés les bras l'un en de l'autre que les joueurs se serraient la main après voilà tant mieux ils ont gagné ils ont été plus forts sur le terrain j'ai pas eu le sentiment de fair play là j'aime bien un match un peu engagé comme ça et puis derrière on est fair play c'est cool mais sur le terrain j'ai pas eu le sentiment un petit top aussi même si dans le match je l'ai pas trouvé extraordinaire sur Piquel qui au moins en débauche d'énergie a été une nouvelle fois impressionnant on peut pas dire qu'il triche lui au moins on peut pas dire qu'il triche du coup Thomas je t'entends super mal par contre donc je sais pas ce que tu dis à chaque fois quand t'interviens je sais pas si c'est une question de micro ou si c'est pas ce qu'on chevauche j'ai entendu rouge mais j'ai pas entendu si tu disais ouais c'est un peu plus clair là du coup donc tu disais pour Piquel il a failli avoir un rouge c'est ça ? je disais c'est un gars qu'il ait pas eu de rouge surtout donc ouais après encore une fois j'ai l'impression qu'on en fait beaucoup sur Piquel le méchant garçon bon effectivement elle est un peu conne et à un moment donné c'est vrai qu'il est un peu dans l'excès mais j'ai pas plus l'impression qu'il était plus dans l'excès que les Toulousains en fait tout simplement Spearings il va brancher aussi sur le pénalty enfin quel est son intérêt après 3 minutes de jeu d'aller brancher quoi surtout qu'il rate le pénalty de base bah oui en plus tu vois au bout d'un moment si l'arbitre il veut vraiment être réglo bah il met un jaune au 2 et pas seulement à celui qui réagit du coup à la première réaction qui est pas logique donc Piquel ouais il a fait enfin pour moi effectivement il passe pas très loin du rouge mais on en fait beaucoup sur son comportement bah c'est un joueur de foot quoi il est au coeur du jeu et oui il est dans l'engagement effectivement la réputation de toute façon en PH à chaque fois il est obligé de prendre à part l'arbitre pour dire y'a pas que le 6 y'a pas que le 6 bah c'est ça c'est qu'il est au coeur du jeu et il joue comme un mec qui est au coeur du jeu dans l'engagement voilà enfin de temps en temps il mérite un jaune comme tous les 6 méritent des jaunes de temps en temps et puis c'est terminé quoi comme dit Céline c'est vraiment l'étiquette quoi parce qu'il a vraiment son étiquette il a sa petite étiquette alors du coup un petit point chat donc ça ça avait été lu sur le deuxième but Piquel vient gêner à bout d'emba nous dit Ancelin du coup Monfré se jette en mode désespéré ouais c'est ça dont je parlais Machado il est quand même compliqué à contrer par contre là c'est Karel qui l'avait dit moi je me souviens du match allé parce que je note pour France Foot du coup et que j'avais dû noter les Toulousains je crois que c'était son premier match à Toulouse et il me semble que je l'avais mis deux en fait note rarissime chez moi et je l'avais vraiment trouvé alors je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce recrutement à la con je me suis bien trompé avec le recul effectivement il venait d'arriver où il était arrivé le match d'avant donc il avait des excuses mais il avait été catastrophique au stade des Alpes il avait mis un ou deux bon sens je crois quand même il en met notamment un peut-être sur un début de Debaillot mais sinon défensivement il avait été à la rue tout le match et là pas reconnu honnêtement très très bon joueur je sais pas où est-ce qu'ils sont allés le chercher mais très bon recrutement de Toulouse d'ailleurs au passage Monfré sur le deuxième Monfré peut pas faire grand chose le mal vient d'avant punaise oui Brice c'est grand nous dit Brigitte et encore une fois Mobleu arrête un pénalty après si c'est pour les prendre derrière je pense que ça l'a agacé lui en tête de repousser de voir le but Abdallah fait une bonne rentrée il a porté dans son couloir ouais j'ai bien aimé la rentrée d'Abdallah après c'est aussi plus facile et plus de fraîcheur de rentrer à la 70ème quand il a du jus mais ça m'a fait regretter de pas le voir d'entrée en top flop j'ai plutôt trouvé que Monbrice avait fait un de ses meilleurs matchs depuis longtemps aussi j'irai pas jusqu'à le mettre dans un top non plus n'exagérons pas mais je l'ai trouvé plus dans son match et plus intéressant bonsoir à Joris Piquet j'ai pas compris pourquoi il a été pris à partie par l'arbitre hormis son geste de départ j'ai pas trouvé qu'il ait fait beaucoup de fautes il a fait beaucoup de fautes par contre effectivement ouais mais après comme le dit Céline effectivement c'est étiquette et justement le mec là dans les tribunes à chaque fois que Piquet touchait le ballon c'était volé d'insultes et incitation à lui mettre des jaunes etc même Malmé et Olivier ont dit que Piquet c'est un mauvais garçon machin tout le monde le traîne dans la boue bah tant pis enfin tant pis pour eux à la limite je pense que ça empêche pas Charles Piquet de dormir donc c'est pas bien grave la déclaration m'a surprise alors par contre je vois pas de quoi tu parles Céline je vois que c'est une réponse à Clément par rapport à Malmé et Olivier moi je crois qu'ils ont dit un truc c'est souvent lui qui est dans ses coups là d'accord Twitter pendant le match que Olivier moi pas plus de son prénom putain c'est dramatique que Monsieur Olivier du coup était considéré comme très pro-Grenoblois par les Toulousains de Twitter alors je sais pas si c'est parce qu'il était il a été très gentil avec Grenoble en début de match mais c'était assez assez marrant de le voir parce qu'il est pas vraiment pro-Grenoblois à mes yeux mais bon on sait jamais sur ce qu'il dit Machado joué en deuxième division colombienne ah oui quand même putain il faut aller il faut aller le dégocier il était en prêt il était à la Grantoise d'accord prêté par la Grantoise dans le deuxième livre d'accord la Grantoise t'as peut-être un peu plus de visu sur les matchs de la Grantoise quand même oui s'ils sont allés le prendre effectivement c'est qu'il devait avoir des petites certitudes sur lui quitte à effectivement le prêter derrière il doit pas être bien vieux non plus non plus j'imagine que c'est pas non plus un mec de tournoi 27 ans ah ouais quand même 27 ans en tout cas intéressant puis dans ce système là avec des latéraux qui ont besoin de coffre ils se marient vraiment parfaitement du coup et je me dis qu'un Gaspard tu vois chez eux il départirait pas forcément d'ailleurs à Gaspard dans ce système là il se régalerait je pense les commentateurs une fois de plus nous dit Brigitte bon bah pas tant pro-Gronoblois que ça alors bon Robert Malm pro-Gronoblois Samuel Olivier ouais merci Céline Robert Malm pro-Gronoblois c'est pas une grande surprise non plus il aime beaucoup le club et il est passé par Grenoble pour les plus jeunes donc c'est pas surprenant et Brigitte ah non il était pas pro-Gef loin de là bon bah voilà ça me rassure c'est pas choquant en vrai après les supporters ils ont tendance à tous estimer que les commentateurs sont contre leur équipe de toute façon je sais pas comment ils arrivent à noter ça dans 2-0 en 20 minutes je sais pas comment t'arrives encore à te plaindre de ces choses ouais mais ça m'a fait ça m'a fait sourire et pourtant du coup j'ai mon fil moi aussi un GF38 sur TweetDeck et il y avait beaucoup de commentaires de Toulousains ah Samuel Olivier nous gonfle il est pour Grenoble il est de Grenoble lui etc etc ou alors il confondait peut-être avec Robert Malm qui pour le coup a peut-être un discours un peu plus pro-Gronoblois c'est possible aussi que ce soit ça bah le chat c'est bon c'est tout fait Karel du coup tes top et tes flops sur ce Toulouse GF38 alors moi dans mes flops je vais mettre bah du coup comme toi Abou Demba voilà qui je pense a été un peu un peu dépassé par par l'événement et par match à dos sur ce match je pense que c'était c'était trop après voilà comme je le dis tout le temps je ne cherche pas forcément tout le temps des excuses mais c'est un joueur qui a énormément joué et là récemment mine de rien il a pas mal enchaîné aussi et là on est dans des matchs qui sont compliqués enfin c'est une équipe qui a quand même un minimum de fraîcheur nous on a joué on a joué mardi donc voilà c'est compliqué aussi mais voilà très clairement on se demandait si la marche était trop haute pour le GF sur le premier top clic je pense que la marche en tout cas là était trop haute pour lui dans ce contexte là après peut-être que dans un contexte différent il s'en ferait mieux sorti mais là c'était compliqué en plus Toulouse il me semble qu'il joue dans un système où ils ont des pistons donc et c'est encore plus compliqué pour un latéral de défendre dans ce contexte là mais voilà il a été un peu dépassé ensuite voilà Belmont aussi un peu en dedans après un peu en dedans aussi parce qu'on a l'habitude de voir des grosses grosses prestations et voilà mais un match un peu plus compliqué pour lui en plus il donne le pénalty au bout d'une minute donc c'est un pénalty un peu naïf mais voilà sur ce match il est moins bien un peu moins un peu moins en vue que ce qu'on a l'habitude de voir mais c'est aussi parce que voilà comme je le disais on a l'habitude de voir des grosses prestats de sa part et en dernier flop en flop j'ai même pas envie de dégager un flop individuel j'ai juste envie de parler du scénario du match je trouve qu'il nous laisse pas trop le temps de bien vivre ce deuxième match là voilà moi je m'attendais à un match je pense qu'on s'attendait tous à un match différent déjà mais on s'attend à un match où on va vibrer un peu plus longtemps parce que bon un zéro au bout d'une minute ça va de zéro au bout d'une minute même si tu dis un peu de sa relance et bon je l'ai beaucoup dit aussi sur Twitter mais bon ça te tue quand même toi enfin ça tue les joueurs et puis toi ça te tue aussi un peu derrière ton écran je sais pas vous votre ressenti mais moi j'ai l'impression que je m'étais fait un peu tuer ma soirée du coup ça m'a un peu tué ma hype donc voilà gros flop pour ce scénario là c'est la faute c'est la faute de personne c'est le football qui est comme ça on a vécu des beaux moments mais celui-là nous a été un peu gâché après dans les tops bah mine de rien moi pour le dernier débrief de la saison en vrai moi j'ai envie de mettre c'est mes deux en vrai je ne l'ai trouvé pas mauvais moi c'est mes deux sur ce match là donc j'ai vu que Thomas n'était pas d'accord moi j'ai trouvé que dans ce qu'il tentait et tout c'était pas mal au niveau des dribbles et tout il en a passé quelques-uns et j'ai trouvé que il prenait il a l'habitude de prendre un peu le jeu à son compte et de tricoter mais là je trouve qu'il n'a été pas plus mauvais que ça je l'ai pas mal je l'ai pas mal critiqué sur la saison mais en tout cas moi sur ce match là je l'ai trouvé peut-être pas monstrueux en vue mais voilà je trouve que il a le mérite d'avoir tenté des choses et je trouve que dans son registre ça s'est plutôt pas mal passé je trouve qu'il est plus passé qu'il a buté donc voilà j'ai envie de mettre c'est mes deux après je trouve que Nestor a été pas mauvais très honnêtement même bon donc je vais le mettre dans mes tops aussi Nestor qui en plus sort d'un gros gros match d'un gros gros match contre le Paris FC donc rien à dire sur ces prestats de barrage même si on on prend 3-0 après le score et le troisième but est anecdotique mais je l'ai trouvé bon je trouve même dans le bal au pied il a pris des risques il a tenté des choses il a il a été dans son registre là où je l'attendais et je l'ai trouvé assez solide derrière donc donc je vais mettre Nestor aussi et ensuite dernier top il y a la rentrée d'Abdallah comme ça a été dit sur le chat il fait une bonne rentrée très honnêtement moi je enfin je vois vu les dernières prestats que j'attends limite de voir 6-0 la saison prochaine ça n'a rien à voir avec mon Brice mais je trouve qu'Abdallah est vraiment très bon et je trouve que ce serait bête après qu'il ait prolongé de ne pas lui donner le rythme dont il a besoin peut-être pour être encore mieux et pour être régulier parce que moi je le trouve très très bon ça fait plusieurs débriefs que je le dis mais je suis vraiment séduit par le profil qu'il a en termes de latéral je trouve que c'est vraiment un latéral qui apporte et on n'aura pas à Gaspard la saison prochaine a priori mais je trouve que c'est une bonne paire de latéraux avec Gaspard peut-être même encore plus complet au niveau défensif que Gaspard donc voilà et aussi Babobleu qui mine de rien comme tu l'as dit nous évite de prendre une grosse start déjà qu'ils ont mis sur Youtube qu'on s'était fait écraser mais bref j'ai vu le titre de la vidéo de Dailymotion n'en parlons pas parce que ça va me tendre un peu écrasé je trouve que c'est un peu mais vrai t'en fiches à la limite mais voilà du coup Mobleu qui sort encore un péno mine de rien après il n'a pas de chance sur le ballon qui revient mais s'il sort ce péno et que derrière le scénario tourne d'une autre manière c'est le grand héros donc voilà encore une fois Mobleu depuis son retour en plus de donner de la sérénité à sa ligne de 4 et encore plus à sa charnière il a été très bon dans les cages donc voilà je vais mettre Mobleu et voilà pour mes top un petit point de chat du coup déjà bonsoir à Philippe qui nous dit que Benet a faibli en fin de championnat bon je dis un peu plus sur courant alternatif mais il a fait des bons matchs aussi je trouve Jesse Benet mais toute la saison il a eu des hauts et des bas on y reviendra peut-être sur le joueur de la saison peut-être que certains parlent de vous vont le mettre à cette position là Clément nous dit j'irai pas jusqu'à le mettre en top mais bon dernier match de Semedo il a réussi des dribbles et tout nous dit un peu comme toi effectivement alors moi je le mets ni top ni flop effectivement on m'a pas plus marqué que ça en fait Zinedine Hervé nous dit top Nestor Semedo et JT lui aussi vous avez bien aimé Semedo pour une fois effectivement et flop pas tout seul transparent Ravé intercutant et à bout et voilà pour le chat du coup Thomas t'es top et t'es flop moi je vais pas être très original par rapport à ce match parce que je pense qu'on a tous les mêmes match flop forcément on est obligé de mettre à bout d'un bas et Belmont Belmont il est simplement pas rentré dans son match et je pense qu'il était à la hauteur de l'événement je pense qu'il a fait pour moi une grosse erreur qui tue le match donc quand tu rentres dans un match comme ça forcément compliqué pour la suite même si je trouve qu'il a eu de la bonne volonté c'était plus approximatif que ce qu'il nous a habitué sur la fin de saison notamment dans ses récupérations dans son intelligence de jeu etc du coup c'est vrai que je pense qu'il est passé à voler de son match et comme on le disait à Boudemba pareil il a été dépassé tout le match par son vis-à-vis notamment Machado mal placé en retard pas au rythme donc c'était un non-match de Boudemba donc c'est vrai que pendant le match je me suis dit qu'on aurait peut-être plus fait d'avoir Gaspard mais comme on disait Fred s'il était dépassé la question se posait pas mais voilà c'est vrai que c'est un peu dommage je trouve parce que c'est vrai que c'est les deux gros moments qu'on a eu pour la période et ça a fait des trous énormes de défense deuxième but typiquement au balistre mon frère il rate son tacle et après c'est terminé donc voilà c'est dommage parce que c'est des buts qui sont peut-être un peu évitables on va dire après un autre flop je ne mettrai pas de joueur par contre je pourrais dire globalement qu'encore une fois l'efficacité c'est un vrai flop parce qu'on a plus que l'efficacité la lucidité parce que encore une fois quand on a eu la chance en face on n'a pas réussi à faire des bons choix la bonne passe la fin pour vos moments l'appel intelligent et en fait c'est ce qui nous a vraiment différencié de Toulouse sur ce match parce que Toulouse a eu beaucoup d'unication elle était efficace dans les 25 premières minutes et elle a tué le match bon après elle était un peu moins efficace mais voilà globalement je trouve que Toulouse nous a donné une leçon de football sur cet aspect là et en fait tous nos problèmes de l'ensemble de la saison on les a payés sur cette fin de saison et sur ce match de luit au niveau des top j'ai beaucoup plus de mal à en trouver parce que je trouve qu'on a eu des joueurs qui ont fait leur match on n'a pas vraiment eu des joueurs qui ont été très bons je mettrais juste Nestor parce que à l'image de la saison je trouve qu'il a encore été une fois surprenant il a été très décisif dans ses interventions j'ai souvenir d'une intervention avec un tacle ce qu'on appelle un tacle au début où il prend le ballon avant l'attaquant et ça a pris une action parce que Nestor ce qui est très bien c'est qu'il a vraiment une vraie visite à défensive et je trouve que sur ce match-là il était précieux donc voilà je mettrais Nestor parce que pour moi c'était certainement le meilleur joueur de défensement du match et c'est en plus un joueur qui m'a beaucoup plu cette saison après on pourrait on pourrait limite mettre peau bleu après je trouve que il peut mieux faire sur le deuxième but parce qu'on lui tire quand même un peu dessus donc c'est un peu dommage mais bon voilà après comme je disais la plupart des joueurs on fait leur match le 100 plus et dans ce genre d'événement il ne faut pas faire un match moyen il faut faire un bon match sinon ça ne passe pas donc voilà et puis sinon au niveau des flops j'aurais envie de dire peut-être le manque d'innovation tactique on n'a pas assez osé les tactiquement par exemple comme on disait moi à l'habitant j'aurais fait du changement j'aurais peut-être fait rentrer des attaquants peut-être changer les dispositifs parce qu'à 2€ il fallait vraiment lâcher les chevaux donc ça c'est une petite exception aussi pour moi donc voilà je mettrai en flop le manque d'initiatives tactiques on peut dire le manque d'innovation tactique voilà pour ce type flop Joris oui j'ai vu passer l'information on peut en parler tout de suite comme c'est l'actu bon après ça vient de Foot Mercato donc avec la limite habituelle de Foot Mercato qui est nourrie par les agents il y a les agents voilà c'est le site des agents Foot Mercato donc ça veut pas dire que pour autant ils ont pas de temps en temps des vraies informations mais voilà généralement ils sont là pour faire gonfler un peu pour faire gonfler un peu la valeur des joueurs sachant que ça leur permet d'avoir des informations derrière de toute façon oui qui dit donc je le dis notamment pour Karel et Thomas s'ils l'ont pas vu passer que Jordi Gaspard plaît à 3 aussi alors on va être très clair Jordi Gaspard il plaît allez je compte si on compte 3 en Ligue 1 il plaît à 4 ou 5 équipes de Ligue 1 actuellement et Jordi Gaspard je vois pas comment il restera je vois pas comment il restera cette année parce que le but c'était clairement de se servir de Grenoble comme d'un tremplin je pense que c'est plutôt réussi même si la fin de saison a été plus compliquée il fait quand même une énorme saison Jordi Gaspard et surtout le début sur la première partie de saison il a vraiment survolé les débats c'était vraiment assez incroyable son niveau ensuite il a une valeur financière aujourd'hui qu'il aura peut-être pas forcément demain et je pense que Grenoble vendra cet été quoi qu'il arrive donc ça fait partie des joueurs et puis après même si pour le coup alors pareil il y a des gens c'est pour ça que la rumeur à Bordeaux juste avant le match de barrage m'a énervé parce que j'étais sûr que des gens allaient dire il est pas dans le groupe parce qu'il s'en va à Bordeaux etc alors que Jordi Gaspard il était à 120% grenoblois j'ai suivi le match contre le Paris FC à côté de lui il était à 10 mètres je peux vous dire il était pas aussi pénible que le mec à Toulouse mais on l'a entendu tout le match le mec il était fou sur le deuxième but il hurlait on est chez nous pendant 15 minutes de suite ne doutez jamais de l'état d'esprit de ces mecs là ils ont tous les grenoblois même ceux qui vont partir il n'y en a pas un qui pensait à son avenir pendant ces barrages maintenant ils ont le temps d'y penser il y en a qui vont partir etc je trouvais ça très énervant que ça sous-entende que Jordi Gaspard ne soit pas dans le groupe parce qu'il était plus concerné ou parce qu'il était moins bon etc ça c'est vraiment à un moment pareil ça n'a pas trop de sens de dire ça tout le monde peu importe mais à la limite soyez plus intelligents que les gens qui sortent ces informations je vais gueuler sur les mecs de Discord avant le match contre Toulouse pendant toute la journée vous avez parlé de Mercato putain les mecs vous êtes en barrage de Ligue 2 au GF38 ça n'arrive quand même pas très souvent profitez vous parlerez de Mercato maintenant si vous voulez vous êtes trop mobilés il y a un temps pour tout et les gens ils voient Jordi Gaspard Bordeaux ils ne parlent plus que de ça alors qu'il y a un barrage au lendemain moi c'est des choses qui me dépassent vous ne profitez pas du temps présent vous êtes trop dans match de barrage de toute manière pour moi je t'en suis forcément concerné même si après ton avenir est ailleurs tu viens de passer une saison avec des mecs de toute façon ils le disent tout le temps que tu aimes bien donc tu ne veux pas après que pour toi et si en plus il y a sûrement des mecs dans le foot qui sont beaucoup plus égoïstes qui pensent à leur avenir moi dans le groupe de cette année je ne vois pas quelques joueurs faire ça très honnêtement moi non plus ils étaient vraiment grenoblois tout simplement parce que la saison n'était pas finie et puis voilà il y a peut-être même des gens qui sont en négociation pour partir depuis 3 mois le mercato c'est rarement de toute façon entre le 29 juin et le 1er juillet c'est des choses qui sont prises en amont de temps en temps quand tu arrives à 6 mois à la fin de ton contrat tu as des contacts délivrés précédents c'est des choses qui se nourrissent sur le long terme donc vraiment ce côté des gens qui sortent ces informations juste avant c'est déjà agaçant et puis en plus que les grenoblois plongent pas tous les grenoblois mais il y a quand même beaucoup de grenoblois que j'ai vu plonger sur le côté ah ça y est Gaspard va partir il n'est pas en gros puis il n'a plus l'esprit à Grenoble bah non réfléchissez un peu le mec il est peut-être de temps en temps moins bon mais ça n'empêche pas qu'il soit impliqué j'ai trouvé ça dommage j'ai trouvé ça dommage en fait sur Jordi Gaspard qui sera sans doute plus grenoblois la saison prochaine mais qui aura donné tout ce qu'il avait à donner cette année à pression c'est pas encore mieux s'il y a beaucoup de prétendants ça fera gonfler les enfers de toute manière on en parlera sur le joueur de la saison mais les grenoblois globalement étaient plutôt à leur avantage individuellement cette année aussi par rapport à Gaspard de toute façon on savait que oui oui il n'était pas non il n'est pas là pour alors si Grenoble monte en Ligue 1 on ne sait jamais lui a de prétendants mieux c'est de toute manière donc tendu Philippe nous dit quand t'es pro tu joues jusqu'au bout quoi qu'il arrive c'est un métier non mais franchement il y a des joueurs qui n'en ont rien à foutre et qui pensent à leur gueule et qui arrêtent de jouer etc Philippe c'est pas parce que t'es pro que t'es forcément justement professionnel dans ton con forcément là on parle vraiment de l'exemple le groupe de cette année il n'y a aucun doute là dessus sur l'implication voilà c'était la petite parenthèse de Jordi Gaspard et puis pourquoi pas pour le coup il a vraiment bien apprécié sa saison à Grenoble lui il peut aussi se dire j'ai besoin de faire une année en plus j'y crois pas du tout mais pourquoi pas avoir ce genre de réflexion là mais ça m'étonnerait beaucoup il mérite en plus c'est comme disait Carel c'est pas un joueur de Ligue 2 en fait tout simplement ça résume tout à fait ce qu'est Jordi Gaspard il est plein de choses mais pas un joueur de Ligue 2 dans tous les cas et ravi que Grenoble ait pu l'aider du coup à revenir un peu sur le circuit je pense que lui sera reconnaissant pour ça et je pense qu'il a vécu aussi une belle année avec un bon joueur de toute façon je pense que tous ceux qui étaient au stade à Toulouse premier match enfin contre Toulouse premier match à domicile ils ont directement vu que c'était pas un joueur de Ligue 2 moi je l'ai vu au premier match contre Toulouse bah après tu peux te perdre aussi en jouant pas en passant moi j'avais des gros doutes très honnêtement sur Jordi Gaspard pour prolonger un peu la parenthèse je me suis dit deux ans de CFA tu vois ça fait longtemps qu'il est un peu sorti du circuit et puis au final tu vois pourquoi il était dans le groupe de l'OL sur certains matchs de Ligue des Champions pourquoi Monaco est allé le chercher voilà c'est un genre c'est pas n'importe qui qui titule en Youth League avec l'OL et pour conclure sur le dossier Jordi Gaspard je pense que c'est un très bon signe aussi envoyé pour les joueurs comme ça qui se sont un peu perdus Grenoble peut être un très très bon tremplin y compris pour des jeunes de l'OL par exemple qui auraient besoin d'être prêtés même si je sais qu'à Grenoble on aime pas trop récupérer des mecs en prêt je pense que pour l'image de Grenoble globalement ce genre de réussite là on parlait de Georges N à un moment donné l'ancien du PSG qui a finalement signé Auxer lui par contre Auxer typiquement c'était le même profil que Gaspard il a quasiment pas joué de la saison alors que c'était vraiment le même profil et peut-être même moins que Gaspard parce qu'il avait rebondi en national ou il avait fait une super saison en national je me rappelle plus du club à Vranche peut-être à Vranche exactement donc il partait même peut-être de moins loin que Jordi Gaspard et au final la saison des deux il y en a un des deux qui s'est vraiment servi de son nouveau club comme d'un tremplin et l'autre beaucoup moins donc je pense que Grenoble pour ça c'est peut-être plus intéressant qu'un gros club comme Auxer alors je crois qu'il avait alors j'ai suivi de très très loin sa saison effectivement je crois qu'il a été blessé il m'avait dit j'en profite pour le saluer suivez-le sur Twitter Alex Agia qui a fait beaucoup de stats et de data notamment sur Twitter et je crois aussi que lui m'avait dit que tout simplement Furlan lui faisait pas confiance il faisait pas confiance aux jeunes donc il avait son alors je crois que le latéral droit d'Auxerre c'est Arcus qui est pas mal aussi donc ça peut comprendre que c'est difficile mais il n'y avait pas de rotation contrairement à Grenoble là où Grenoble Gaspard il a fait des matchs sur le banc aussi pour faire jouer d'autres personnes à des moments donnés donc c'est peut-être la petite différence aussi fin de la parenthèse barrage réussi je vais enchaîner moi je vais aller très vite sur la question pour moi je vous avais dit avant le début des barrages ce que j'attendais des barrages c'était l'image de Grenoble renvoyée par Grenoble puisque des yeux allaient être braqués sur le GF38 pour moi c'est réussi alors il y a un score un peu dur au final sur Toulouse par contre je pense que tous les gens qu'ont regardé aussi bien à Grenoble qu'à l'extérieur GF38 PFC et Toulouse GF38 ont aimé ce qu'a montré le GF38 dans le jeu deux anecdotes que j'ai déjà raconté sur Discord je suis allé faire des courses avec mon maillot de Pierre Gibault avant Paris FC et je me suis rendu compte que mon fromager allait regarder le match le soir c'était pas un gros connaisseur du GF38 mais typiquement c'est le genre de match qu'il va prendre la peine de regarder connaissez un peu etc donc voilà c'est pas mal et en rentrant de Toulouse du coup je suis passé par Valence et il y a des gens qui parlaient du match qui étaient pas des supporters du GF38 ils avaient même l'air d'être plutôt pour Grenoble mais du coup ça parlait un peu ouais beau match deux équipes pas mal tu penses que Toulouse du coup va pouvoir battre le 18ème de Ligue 1 voilà du coup ça a mis des yeux vraiment je pense je connais pas les audiences je sais pas si ça a communiqué d'ailleurs dessus de ces deux matchs là mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont regardé Grenoble qu'à l'habitude notamment à Grenoble et l'image renvoyée par l'équipe me semble moi plutôt positive un tour de barrage pour moi la mission et le contrat est rempli on a rebraqué des yeux sur Grenoble on a remis un peu Grenoble sur la carte du football parce que l'air de rien participer à ces barrages d'accession ça montre aussi tout le chemin de parcouru depuis 10 ans donc bravo aussi au GF38 pour ça et je pense que globalement l'image un piquet le pré qui est peut-être une image un peu plus compliquée je pense que l'image des Grenoblois elle est plutôt bonne Kinchberger il est plutôt apprécié quand il passe dans les médias je sais pas trop ce qu'ils ont raconté sur BIN du coup pendant le match les avant-match etc mais voilà on sait que les Grenoblois ils passent quand même plutôt bien il y a une vraie image sympathique donc c'est un peu comme ça moi que je l'ai ressenti donc barrage réussi en ce qui me concerne Thomas du coup qu'est-ce que tu retiens toi de ces barrages est-ce que pour toi c'est réussi est-ce que pour toi il y a des déceptions malgré tout ouais bah moi j'ai un double sentiment parce que quand tu dis barrage réussi bah quand on est compétiteur forcément personne ne sera contenté d'un échec donc voilà mais au-delà de ça on a quand même beaucoup de positifs à retenir effectivement à l'image du match j'ai parlé aussi on a montré beaucoup d'envie on a montré des ballons qui nous ressemblent qui ressemblent au club qui ressemblent à Grand-Up sur le deuxième match c'est vrai qu'on s'est fait bien bousculer et le score est quand même sévère on va dire en tout cas il fait beaucoup mal mais on a su montrer quand même l'image positive du club et de l'équipe parce qu'on a une des séquences de jeu qui est intéressante c'était un match quand même de haut niveau avec de bonnes équipes qui a été plutôt reconnue par les amateurs de foot par contre en termes de là je pense que le score fait quand même mal parce qu'il y a encore pour ceux qui nous connaissent peu on perd et on perd de manière forte donc je pense qu'en termes d'image ça n'a été pas tant positif que ça enfin en tout cas c'est plus nuancé mais c'est vrai que moi personnellement je trouve que j'étais content de mon équipe même si même si on a fait des erreurs qui ne sont pas normales dans le match dans l'envie dans les valeurs qu'on a montré c'était quand même très positif donc j'ai ce double sentiment à la même barrage j'ai parlé aussi parce que forcément on est parlé au bout et en même temps on a montré des choses positives qui sont encourageantes qui nous plaisent qui nous plaisent à nous supporters voilà j'ai un sentiment de premier sujet qui est plutôt positif Karel avant de te donner la parole petit tour sur le chat Joris nous parle de Wilson Isidor cette année en national effectivement prêté par Monaco qui a fait une super saison avec Bastia Borgo alors je ne pense effectivement pas qu'ils réussissent à trouver une place à Monaco vu l'effectif devant à la SM mais ouais c'est un bon exemple aussi de temps en temps redescendre d'un ou deux échelons je pense que Wilson Isidor par contre va sans doute rebondir à minima en Ligue 2 cette année et il doit avoir un pigien donc il y a peut-être une bonne pioche à faire pour un club là Phil c'est intéressant en plus Philippe que tu parles un peu d'image parce que je ne sais pas à quel point tu suis le GF38 mais Philippe c'est plutôt un supporter du FCG pour vous resutuer et je sais qu'il suit un peu le GF parce que de temps en temps il retweete où il participe sur Twitter un peu aux discussions qui nous dit réussis oui pour l'image côté sportif la marche était sans doute trop haute c'est tout bénef pour la saison prochaine tu suis un peu la saison tout au long de la saison Philippe ou tu as un peu plus regardé justement à l'occasion de cette fin de saison avec les barrages toi de ton côté Brigitte en attendant nous dit barrage réussie de son côté Clément en a montré une très belle image de toute façon on n'en a pas parlé mais avec l'accueil qu'ont réservé les supporters grenoblois à leur guerrier samedi au stade des Alpes je pense que c'est qui a été très positif Joris nous demande combien vous croyez qu'il y aura de personnes au stade la saison prochaine comme avant qu'on l'ait quitté ou on avoisinerait un peu plus peut-être un peu plus au début si les conditions ne sont pas trop chiantes au niveau de la colère par contre si les résultats n'arrivent pas très vite on va redescendre à ce qu'on était avant c'est-à-dire entre 3 et 4 000 on ne va pas se leurrer s'il n'y a pas de résultat la Ligue 2 les gens l'aiment bien quand tu es en haut de l'affiche sinon ils préfèrent regarder City et le Real à la télé plutôt que de venir au stade donc je pense que ça sera forcément dépendant des résultats c'est très dommage que les barrages étaient sans public parce qu'il y aurait eu du public je pense que les 15 000 ils étaient atteints contre le Paris FC je pense qu'on aurait même fait plus de 10 000 contre Odes il y avait vraiment moyen de créer un petit truc donc là c'est compliqué malheureusement sur cette fin de saison Nac nous dit image sympathique sauf pour les canets ils n'ont vraiment pas apprécié le petit gif fait sur Twitter ouais j'ai vu ça effectivement j'ai vu que les Stéphano aussi étaient un peu rancuniers mais bon c'est dommage ils aiment bien brancher les canets et notamment We Are Malherbe c'est un peu leur marque de fabrique ils n'aiment pas se faire brancher ils n'aiment pas se faire brancher retour c'est con quoi si t'es dans l'état d'esprit où effectivement on branche ça marche dans les deux sens moi je salue les supporters stéphanois ils peuvent se foutre de ma gueule autant qu'ils veulent il n'y a pas de soucis les canets c'est la catastrophe ouais les canets ils sont peu appréciés globalement ça va pas l'image que l'on renvoie la commu c'est pas bon les canets ouais ils ont quand même une code de sympathie We Are Malherbe ils sont plutôt cool mais j'étais très étonné de leur réaction les supporters en général c'est pas bon je pensais mais ouais c'est bizarre c'est qu'ils les abrutis aussi on les mettra pas non 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 justement WAM ils sont plutôt dans l'optique on branche on s'est branché je les voyais vraiment en mode second degré et j'ai mal compris leur réaction sur le gif du GF38 tu vois eux déjà auraient dû en rire auraient dû dire bien joué effectivement ça fait partie du jeu etc et ils l'ont mal pris aussi donc c'est étonnant mais bon tant pis on les laisse se réjouir d'une défaite en barrage quand leur équipe s'est sauvée avec un pénalty en fait c'est vraiment ça moi qui me externe c'est vraiment ressortir des tweets quand ton équipe vient de se en plus avec des pénalty bizarres j'ai même pas envie de lancer de politique mais c'est toujours bizarre les maintiens de camp ouais puis pour le coup je pense qu'il n'y a pas de rage côté grenoblois de cette fait battre par Toulouse tu vois la saison est super réussie les gens ont dit merci ils sont allés au stade remercier ton équipe donc si ton but c'est de provoquer un peu de seum chez les grenoblois c'est un peu raté lis juste les réactions sous les tweets du GF38 en fait ils nous ont dit ça en mode on était candidat à la montée dès août en mode chai voilà c'est bien fait pour votre gueule d'avoir perdu bah écoute ouais on savait très bien qu'on était un peu invité surprise c'est un peu ça effectivement c'était un peu ridicule exactement t'es pas forcément en mode frustré au contraire je pense quand t'es supporter du GF38 cette année c'est plutôt un vrai plaisir malgré la défaite donc après tant pis c'est leur petit truc à eux quoi Philippe nous dit je suis régulièrement sur la saison et depuis très longtemps t'es pas un si bon exemple que ça Philippe finalement sur les gens qui auraient un peu plus pointé les regards sur le GF je peux te citer Dibault, Garcia, Colomb et plus loin Nubia Rachet, Gamoutaoui effectivement là on est sur tu vas parler à Brigitte du coup là elle va comprendre les noms que tu sors un peu plus que le reste du public Grenoble là je pense Joris putain les Stéphanois t'as eu du courage pour relancer la discussion j'ai envie de tous les piétiner bah franchement Joris pas du tout en fait ça fait partie du truc tu vois s'ils ont envie de brancher parce que Grenoble s'est fait sortir et qu'ils veulent brancher bah pourquoi pas ça fait du truc après comme je leur ai dit moi 3 jours après je ne les calculais plus je ne m'en rappelais plus ça ne m'intéresse pas Saint-Etienne quand on ne joue pas contre eux en fait ils vivent leur saison de leur côté et c'est leur problème par contre au prochain match ça fait partie des petites rivalités moi j'espère que Villefranche va être repêché en Ligue 2 l'année prochaine et qu'on aura une petite rivalité ça rappellera un peu le passé du coup je suis de l'avis de je crois que c'est Delors qui disait ça sur Twitter ça fait partie du folklore en fait de se brancher un tout petit peu il a raison sinon c'est triste il faut accepter de te faire brancher ah bah oui si tu branches par contre il faut accepter de te faire brancher derrière en termes de visibilité pardon pour le club Noudinac pour les barrages j'ai eu des SMS de mes collègues du boulot alors qu'ils ne suivent pas du tout le foot de manière générale et Brigitte effectivement confirme qu'elle est aussi vieille que Philippe elle connait les noms qui ont été cités même moi je ne les connais pas tous c'est pour dire que là tu remontes à super loin tu remontes à super loin autant Nubia Garcia etc Dibault Colom je ne vois pas duquel tu parles et Rachet Degamus je ne sais pas du tout c'est qui j'ai regardé par curiosité du coup tout à l'heure Karel du coup barrage réussi pour toi quelles étaient tes attentes si tu voulais rappeler déjà et au final qu'est-ce que tu as pensé de ces deux matchs contre le Paris FC contre Toulouse bah moi ouais barrage réussi pour rappeler rapidement mes attentes qu'on avait évoquées après le match contre Odez il me semble moi j'avais dit moi principalement avant tout je voulais voir un beau visage plus beau que celui qu'on avait pu voir sur certains matchs qui nous avaient un peu frustré en fin de saison et j'avais dit ensuite que le parcours qu'on aura en barrage ce n'est pas secondaire parce que c'est toujours super important mais voilà si on se faisait sortir après une grosse perte par exemple contre le Paris FC ça me dérangerait moins que si on se faisait sortir après une perte décevante c'est logique mais c'était surtout une histoire de visage affiché et d'image comme vous l'avez tous beaucoup dit et voilà donc pour moi c'est réussi on arrive en barrage on a le mérite d'y croire parce que déjà déjà parce que on était donné perdant et largement par beaucoup contre le Paris FC donc on a le mérite d'arriver avec cette casquette d'outsider mais d'être conscient de nos qualités et ça je trouve que c'était très important à ce point là je le trouvais très important je trouve qu'on a fait un bon match contre le Paris FC voilà il y a des équipes le Paris FC par exemple je les ai vus j'ai vu ça à certains supporters en parler ils gagnent pas un match en barrage depuis je sais pas combien de temps donc voilà nous on a au moins le mérite d'en avoir gagné on a le mérite d'avoir pu espérer encore après ce match là on fait un bon match contre le Paris FC et ensuite moi je trouve contre 3 contre 3 contre Toulouse pardon qu'on a pas affiché qu'on a pas affiché un si mauvais visage après le score est lourd mais voilà j'ai vu par exemple pas mal de pour rebondir sur cette idée d'image renvoyée j'ai vu pas mal de supporters par exemple de Nantes ou des équipes des supporters même de Bordeaux qui disaient j'espère qu'on sera pas en barrage parce que que ce soit Toulouse ou Grenoble je suis pas sûr que ça se passe bien donc voilà ça montre quand même qu'il y a des supporters d'autres équipes qui ont vu dans le contenu même si on perdait qu'on était bon moi je trouve qu'on a quand même joué au ballon on a eu ce mérite là et je trouve que avant de on prend un but rapidement mais je crois que je sais pas je crois que c'est Ravé qu'en a parlé mais on voyait qu'il y avait l'intention de jouer notre Vatou d'aller chercher des ballons d'aller chercher des ballons d'aller presser haut et en plus de ça je trouvais que sur les phases de possession le ballon nous brûlait pas forcément les pieds donc voilà je trouve qu'on avait cette étiquette d'outsider et d'outsider qui a surpris de manière positive et voilà comme je le disais sur un autre débrief on a clairement surperformé cette saison et c'est pas pour autant qu'on a été ridicule en barrage on était à notre place on avait débattu de si oui ou non Grenable était à sa place en fin de championnat en étant quatrième on a gagné contre le cinquième et on a allé perdre contre le troisième donc voilà on finit la saison à notre place mais je trouve qu'il y a beaucoup de positifs aussi parce que des joueurs qu'on savait par exemple le meilleur exemple c'est Georges Gaspard qu'on savait qu'on n'allait pas garder on se donne toutes les cartes possibles pour faire de la plus-value dessus voilà c'est pas du sportif mais c'est important aussi ce côté là on a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui sont dessus donc moi j'ai bon espoir que les enchères montent un minimum et voilà c'est important aussi d'être une vitrine pour les joueurs qu'on sait qu'on va vendre pas être une vitrine pour les joueurs qu'on n'a pas forcément envie de vendre mais bon je pense que Georges Gaspard on savait tous qu'on allait le vendre donc je trouve que c'est un point positif de se dire qu'on met au moins ces joueurs là en valeur et qu'on peut en tirer le maximum sur le plan financier et comme tu l'as dit aussi on est une vitrine pour les joueurs qu'on peut potentiellement attirer il y aura peut-être plus de gens qui auront envie de venir à Grenoble en se disant voilà le GF38 ça peut potentiellement jouer les barrages on l'a vu cette année ça peut potentiellement gagner des matchs en barrage on l'a vu aussi cette saison et voilà il y a des images aussi qui ressortent sur les réseaux sociaux t'as parlé de samedi matin mais il y a aussi les jours de match de l'accueil des supporters ça montre ça fait transparaître qu'une image d'un minimum de ferveur qui montre qu'il y a un minimum de ferveur aussi pour le foot au GF38 et le groupe qui vit bien selon l'expression consacrée je pense que c'est aussi un argument supplémentaire les mecs ont l'air ils ont qu'à regarder ou se renseigner avec les joueurs qu'ils connaissent je pense que tu te régales quand t'es joueur du GF38 à part pour les conditions d'entraînement qui sont un peu compliquées mais honnêtement je pense que les conditions d'entraînement même pour en discuter un peu pendant la saison avec les joueurs limite ils s'entendent pas en fait effectivement ils préféraient bosser sur un truc un synthétique dernier cri sur une pelouse qui est pas bosselée etc bien évidemment mais ils sont tellement contents de se retrouver en fait à chaque fois que tu as l'impression que c'est vraiment beaucoup plus secondaire par rapport au staff par rapport au club qui effectivement martèle ce discours un peu plus un peu plus derrière les gonzes tant qu'ils ont une table de ping-pong en fait ils sont contents GF38 ils arrivent même en avance d'entraînement pour jouer etc c'est des trucs de fou donc ouais ça je pense que c'est un argument de plus pour les joueurs de l'extérieur l'aspect sportif qui pour moi est positif mais il y a aussi l'aspect tirer le maximum qu'on peut tirer sur la saison parce qu'on sait qu'on va devoir vendre des joueurs on sait qu'on va devoir en récupérer donc je trouve que c'est important de donner cette image sur le plan à la fois comme tu le dis du groupe qui vit bien sur le plan ferveur on aurait pu donner une encore meilleure image de la ferveur si on avait pu aller au stade contre le Paris FC parce que je pense que ça aurait été assez impressionnant comparé aux autres matchs qu'on avait fait et ferveur après une élimination c'est quand même assez remarquable voilà je n'ai pas souvenir peut-être que c'est moi qui me trompe mais les supporters du Paris FC n'ont pas accueilli leur équipe après la fin de saison peut-être que c'est moi qui ai raté une information je ne crois pas l'avoir vu mais en tout cas nous ce qui est sûr c'est qu'on a un supporter en mérite de l'avoir fait donc moi je trouve que c'est positif c'est positif sur plein de points j'ai parlé de la saison en général mais pour moi ces barrages là sont positifs on parlait de donner une bonne image justement parce qu'il y a ce côté vitrine et je pense qu'on l'a sur le centre etc sur le dernier point et maintenant du coup parce que je pense qu'effectivement il y a une petite dynamique qui peut s'enclencher à voir comment on la traite derrière mais on en reparlera un peu plus après deux choses déjà pour Karel tu oublies le talek et Cinema Pongol mais je pense que tu fais exprès de les oublier ah non mais moi je parle de cette saison actuellement là oui mais tu disais enfin un français à Liverpool ouais ouais mais je parle de là actuellement dans l'effectif il y a zéro français ah d'accord tu voulais un français maintenant je croyais que tu disais dans l'histoire du club global parce qu'il y en a même eu d'autres depuis ah il y en a eu il y a eu 6C oui c'est vrai que je vais te sortir le talek et Cinema Pongol il y a eu 6C effectivement il y a eu 6C il y en a eu pas mal mais là en ce moment là actuellement ça fait quelques années il n'y en a aucun c'est vrai on a failli avoir Fekir on a failli avoir Fekir mais voilà mais sinon oui je crois que c'est une histoire avec le grand frère de Fekir qui est compliqué ou avec le PR ou long je ne sais plus pas c'était compliqué Brigitte nous dit des gamins à l'entraînement trop sympa oui des grenoblois du coup tu sens qu'ils prennent plaisir en fait peu importe les structures alors on a tous envie d'avoir des meilleures structures mais finalement tu leur donnes un ballon tu leur donnes une table de ping pong et puis ils s'amusent c'est ça le foot je me fais souvent la réflexion il y a 30 ans les mecs ils s'entraînaient sur des stabilisés il y avait des matchs des réserves enlevés de rideaux sur les terrains et puis ça ne pleurait pas tout le temps sur l'état des conditions des trucs comme ça on est devenu un peu plus princesse du coup dans le football professionnel avec raison parce qu'il y a beaucoup d'argent il faut des performances etc avec tous les détails comme dirait Thomas Comte mais au final le plaisir tu as un ballon et tes potes tu le prends partout le plaisir tu n'as pas besoin d'avoir un billard forcément pour t'amuser donc j'aime bien cet état d'esprit des grenoblois et je pense que ça rejaillit aussi derrière sur les résultats alors rubrique suivante point suivant le joueur de la saison je vais aller super vite Charles Piquel parce que Charles Piquel voilà je n'ai pas besoin de plus développer je me suis un peu posé la question cet après-midi parce qu'honnêtement ça aurait pu être pas mal de joueurs ça aurait pu être Brice Mobleu mais il a manqué quand même pas mal de matchs ça aurait pu être Adrien Monfré ça aurait pu être Loïc Nestor ça aurait pu être Yorick Ravé et Charles Piquel parce que je ne sais pas déjà il a été là toute l'année ensuite je pense pareil on ne va pas dire que c'est une énorme information mais je ne pense pas qu'il reste cette année enfin cet été il va partir et pour le coup on disait tout à l'heure Jordi Gaspard était à 120% à l'aise quand même pour cette équipe on ne soulignera jamais à quel point le mec il a été à 3000% il a poussé ses coéquipiers enfin voilà exemplarité à ce niveau là et au delà de tout ça pour moi c'est avant tout un super joueur de foot il a toujours mis l'équipe dans le bon sens de la marche à chaque fois qu'il va chercher les ballons qu'il va relancer c'est tout le temps des passes vers l'avant c'est plutôt propre aussi à ce niveau là je pense qu'on n'a pas assez insisté on a beaucoup insisté sur sa grinta sur son côté coureur etc mais il y a une grosse grosse qualité de technique de première relance cette capacité à tout le temps jouer vers l'avant qui a fait beaucoup de bien tout au long de l'année là encore à Toulouse je le voyais souvent redescendre entre les deux centraux pour aller chercher pour prendre lui les ballons etc j'aime vraiment beaucoup le joueur et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Charles Piquel je ne sais pas où il sera l'année prochaine mais je pense que dans les années qui viennent il jouera à très très haut niveau Charles Piquel et puis il le mérite parce que c'est un mec adorable en dehors des terrains donc Charles Piquel ça se voit qu'il aime le foot en plus pour le coup je pense qu'il aime la compétition aussi globalement au delà du foot mais ouais ça se voit qu'il est heureux en fait de faire ce qu'il fait et ça me rappelle ce que Jérôme Montbris a dit en conf de presse avant le match de Toulouse on aurait tort de se plaindre en fait parce qu'on fait du foot donc il faut être heureux tout simplement donc effectivement profiter ça se perd un peu ça je trouve dans le monde professionnel dans le sport professionnel et ça ils ont réussi à le conserver un tout petit peu du coup on commence par Karel pour ton joueur de l'année à toi alors moi joueur de l'année j'aurais tendance bah franchement voilà comme tu l'as dit Pittel en fait je trouve c'est surtout l'aspect bah déjà il y a l'aspect régularité mais il faudrait que je le revoie mais il a joué combien de matchs en vrai je me rappelle pas ne pas l'avoir vu en fait il a été suspendu une fois je crois et en termes de rotation il a peut-être dû manquer un match un truc comme ça ouais donc c'est rien qu'au niveau de rien qu'à ce niveau là c'est pas donné à tout le monde mine de rien de réussir à enchaîner comme ça donc voilà Pittel en fait pour plein de raisons comme tu l'as dit déjà c'est un très très bon joueur de foot qui a le côté tempérament je sens qu'il donne tout pour son club et voilà nous on peut aimer ça étant donné qu'il est chez nous et tu sens que voilà moi il y a le côté il y a le côté émotionnel aussi à la fin du match contre Toulouse on le voit qu'il pleure etc donc on sent que vraiment ça le touche que c'était important pour lui je pense que tout le monde aime ces joueurs là il est peut-être pas aimé en dehors mais c'est parce qu'il joue pas pour leur club mais je pense que s'il jouait pour leur club il comprendrait et voilà après il y a ces aspects là il y a l'aspect capacité à enchaîner à enchaîner des bonnes pertes et à enchaîner physiquement il manque 3 matchs par elle dans la saison il manque le Havre suspendu il manque Ajaxio je sais plus si c'est suspendu ou si c'est parce qu'il est parce qu'il est un peu blessé je crois qu'il est un peu blessé pour le match Ajaxio défaite d'ailleurs au passage et il manque Chamois-Niorté je crois que ses gastros il était dans le groupe et il manque le match parce qu'il avait une gastro la nuit ou quelque chose comme ça donc effectivement c'est quand même très réduit en termes d'absence voilà après moi j'ai du mal en citer qu'un je trouve que Bené il a été très très bon aussi force un peu plus de quoi ? plus irrégulier plus irrégulier ouais mais je trouve côté force tranquille etc très bon très bon bal au pied très les pénalys pour certains c'est peut-être un détail mais cette année ça a beaucoup pour nous et il n'en a raté aucun voilà et après en dernier même s'il a raté beaucoup de matchs j'ai envie de mettre Mobleu aussi parce que je trouve que c'est vraiment l'âme de cette équipe là je trouve qu'il y a un avec Mobleu et un sans Mobleu très clairement et on l'avait dit Salès il a été monstrueux mais il y a quand même une grosse différence par rapport à l'influence qu'il a sur les joueurs quand Mobleu est là et quand il n'est pas là et en plus de ça voilà pour le pénalty qui sort au cerf sans ça on ne va peut-être pas en barrage et pour tous les pénaux qui sortent toutes les pertes voilà on avait l'habitude qu'il fasse quelques bourdes parfois mais moi je trouvais que cette saison il avait été très bon et voilà donc j'ai envie de ressortir Piquel Benet et Mobleu il n'y en a pas un seul j'ai du mal à en ressortir qu'un c'est dur mais quand même je dirais si tu dois en choisir faire un classement ça serait Piquel puis Mobleu puis Benet un petit tour un petit tour sur le chat pour voir qui sont vos joueurs de la saison pour vous après il y a Ravé aussi tu peux dire Gaspard sur la première partie de saison oui voilà c'est ça Brigitte nous dit un des trois Charles, Loïc ou Adrien donc Charles Piquel Loïc Nestor ou Adrien je pense que tu as oublié un pas par rapport à ce que tu nous disais avant Phil d'ailleurs oui il n'y a pas de récompense individuelle pour les Gros Lomblois cette saison mais à part peut-être Benet dans le 11 de ma Ligue 2 je crois mais effectivement le côté collectif a été la grosse force de l'équipe c'est une évidence d'ailleurs dans le classement des étoiles sur Metro Sport je crois qu'il y a énormément de joueurs qui sont cités un moment ou un autre pour ne pas dire tous et que le premier n'a pas tant de points que ça je vérifie par rapport aux autres années mais je pense que ça a été très partagé toute la saison Brigitte nous dit mais Charles pour son sourire en plus c'est un argument un argument un critère si tu veux Brigitte pas de soucis Joris les deux centraux et Piquel c'est quand même bien l'axe défensif qui est valorisé un peu moins les attaquants Clément compliqué de sortir un joueur en meilleur de la saison j'hésite entre Benet, Monfray, Piquel, Nestor c'est très compliqué Phil qui nous dit qu'il avait oublié un pas effectivement en cela on a bien fait de faire un check à Piquel le futur vainqueur de la Ligue des Champions en 2028 2028 l'année prochaine ça va être compliqué pour lui d'être vainqueur de la Ligue des Champions mais peut-être bien avant honnêtement Piquel je ne serais pas étonné moi de le voir je ne vais pas forcément peut-être pas exagérer non plus dans un top 5 d'un grand championnat c'est compliqué mais dans une équipe de Ligue 1 genre à Montpellier par exemple à Rennes Bündos ou BPL je ne serais pas étonné BPL peut-être moins mais Bündos pourquoi pas oui Bündos carrément mais même Ligue 1 honnêtement il a sa place dans les trois quarts des équipes de Ligue 1 aujourd'hui Piquel tu enlèves le top 5 de Ligue 1 après on ne sait pas la marge de progression tu vois par exemple c'est un joueur qui a typiquement le profil pour jouer en BPL 24 ans seulement Piquel on le rappelle il est toujours mais moi je le vois je le vois énormément en Bündos je pense que ce sera soit Galatasaray soit Bundesliga sachant qu'en plus il est germanophone et que Madame est allemande il y a quand même beaucoup d'arguments moi je ferais beaucoup de le voir en Bündos beaucoup d'arguments Piquel contre le Bayern c'est vraiment ouais je vous dis il va réussir en plus ce sera pas le mec qui sera remplaçant qui va faire trois bouts de match etc il se battra pour gagner du temps de jeu et on va le revoir on va en entendre parler de Charlie Alexis qui nous dit bonsoir bonsoir à toi Alexis les joueurs de la saison clairement Piquel pour l'image Bonnet pour les stats et Nestor et Monfré méritent aussi Joris rien que parce que sa fille est grenobloise pour toujours c'est le meilleur c'est vrai d'ailleurs un petit un petit clin d'oeil à Valentin Focchi aussi qui a beaucoup encouragé le JF38 sur les réseaux sociaux avec une photo je ne me rappelle plus si c'est son fils si je ne dis pas de bêtises c'est pas une fille qui est aussi c'était dur de voir ouais ouais qui était grenoblo aussi moi qui avait un gros bonnet sur la tête il devait avoir chaud le fiston et je crois qu'en plus le fiston a une super date je me sens qu'on a le même jour de naissance avec son fils si je ne dis pas de bêtises et que je me souviens bien en tout cas voilà c'est le côté naissance d'un enfant à Grenoble quelque part ça a marqué un tout petit peu je me souviens de ça parce que Valentin Focchi avait dit mon fils ne sera jamais grenoblois puisqu'il est né ici donc c'est toujours des petits clin d'oeil et effectivement la fille de Charles Piquel ne sera jamais grenobloise aussi Zinedine Ravé nous dit énorme surprise Ravé quel joueur frisson on espère un peu plus de régularité pour la saison prochaine sur la première partie de saison de Ravé sans contestation moi je l'aurais mis meilleur joueur de Grenoble après sa blessure l'a quand même coupé ce qui est aussi légitime on ne peut pas non plus atteindre d'un joueur qui est blessé comme ça au rythme qu'il avait je pense que c'est dur par contre il faut clairement construire sur lui on va bientôt aborder cette question mais il faut construire sur Ravé la suite je pense qu'il a encore beaucoup à donner et dans l'état d'esprit et sportivement parlant et ce qui est sûr c'est qu'on a vraiment de la chance qu'il aime le club et la vie lui aussi Jacques Gaspard c'est encore pire que Gaspard il n'a pas l'impression de faire en Ligue 2 tout à fait il aurait pu revenir pour un tremplin mais visiblement ce n'est pas le cas donc ça fait rassure lui s'il part franchement je vous donne son adresse et on va cramer chez lui non il va rester Yorick c'est obligé vu ce qu'il a dit et puis voilà c'était en mode en plus Grenobleau la vie et la mort je ne le vois vraiment plus partir je m'en doutais un peu parce que je connais les conditions de son retour et honnêtement je pense qu'il aimerait bien en vrai faire remonter bravo Yorick Ravé parce que je peux vous le dire je ne vous donnerai pas les sommes mais il a fait un effort financier que je pense qui est inconcevable pour la plupart des gens en fait toute proportion gardée parce qu'il est footballeur professionnel mais il revient parce qu'il avait envie de revenir je pense que n'importe où ailleurs en fait même en D3 Suisse il aurait gagné plus donc vraiment beaucoup de respect pour Yorick il n'est pas en feinte c'était pas pour revenir un peu dans le viseur des gens qu'il était à Grenoble je pense que s'il est revenu à Grenoble c'est en mission et cette saison déjà il n'a pas été loin de la réussir Ancelin nous dit Piquel Mouble Benet Ravé c'est le top mais toute l'équipe a été top vous êtes un peu tous du même avis c'est le groupe qui est difficile c'est dur d'en sortir un seul c'est ça Céline nous dit j'aurais dit Ravé sur la première partie de saison mais au global Piquel c'est un peu ce qu'on disait là en plus c'est un peu ça il y a un peu des joueurs qui ont eu leur moment aussi oui c'est ça il y en a qui ont brillé à certaines fois ils l'ont tous su en même temps sinon on n'aurait pas fait une première partie de saison aussi incroyable c'est vrai c'est vrai qu'en début de saison entre Gaspard et Ravé au top effectivement eux qui ont un peu pâti de leurs blessures Monfré aussi Monfré pour moi il a eu une entame un peu compliquée avant il est monté très très fort en puissance un ou deux matchs un peu compliqués genre Chambly aussi il n'y a pas toujours des bons alignements après bon c'est une nouvelle défense etc mais après oui il a marché sur la Ligue 2 aussi Ancelin nous dit coeur sur Tonton Nestor et sur Esteban Salès on ne l'a pas cité Salès mais pareil on ne se rend pas compte le mec il n'a quasiment jamais joué de sa vie en Ligue 2 pas depuis un moment il doit remplacer son capitaine en plus comme ça sur une fin de saison en jeu sportif et il a rempli après je suis d'accord avec Arel Mobleux rajoute en termes de sérénité mais Salès il a été énorme sur les matchs qu'il a joué c'est impressionnant d'arriver à sortir un numéro 2 comme ça Piquet la Naples ouais carrément en plus moi je suis fan du Napoli donc je pense que c'est tout à fait l'état d'esprit tout à fait l'état d'esprit et Céline nous dit on peut mettre Salès en révélation de la saison enfin en révélation moi je mettrais bien Gaspard quand même parce que bon il n'avait pas non plus tant de comment dire tant de tant de garantie ouais c'est le mot que je cherchais merci tant de garantie effectivement que ça a très très bon niveau et là il a quand même montré sur la saison que c'était allez qui c'est qui est en meilleur arrière-droite de la Ligue 2 ouais il est dans le top 3 des meilleurs arrière-droits de la Ligue 2 je crois que c'était Zedekar ouais il y avait des c'est vrai que c'est un super joueur aussi donc il y avait il y avait du level mais pareil il y avait des gros joueurs cette année en Ligue 2 si son niveau à Gaspard c'est le niveau qu'il a montré pendant les 6 premiers mois à Grenoble c'est comme Ravé c'est qu'il joue dans la moitié des clubs de Ligue 1 il n'y a pas de problème en fait tu le mets à Montpellier enfin à Montpellier ils avaient aussi un client tu le mets à Strasbourg concrètement je ne comprends pas pourquoi Strasbourg ne se jette pas sur Gaspard par exemple depuis qu'ils ont perdu et encore là je ne jouais plus trop je crois derrière au bout d'un moment mais c'est typiquement le genre de joueur qu'il faut que les clubs les Angers les Reims les clubs un peu intelligents ou Metz qui étaient allés chercher 111 après c'est un mec qui doit être dans une équipe qui doit jouer au foot pour moi pas dans une équipe qui passe son temps je trouve que ça serait plus 3 ça a du sens oui oui bien sûr il aurait plus de mal à se mettre en valeur dans une équipe qui met le bus en Ligue 1 moi je trouve qu'il défend bien en fait Gaspard je trouve que justement c'est offensivement où il a encore du travail à faire notamment dans le dernier geste moi je trouve que dans ses déboulés je trouve que c'est là qu'il est vraiment impressionnant et même techniquement alors en courte saison il a fait des superbes centres donc j'aurais du mal à dire qu'il ne s'est pas centré mais j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de déchets parfois dans le dernier geste la dernière phase en tout cas j'en attends plus j'en attends encore plus en fait de ce qu'il a fait je trouve que c'est vraiment c'est un renfort je pense qu'il peut mieux faire moi à ce niveau là moi c'est plus sur ce côté là après c'est peut-être aussi parce que j'ai l'image de fin de saison où définitivement il était un peu moins bien c'est vrai c'est vrai que sur la fin de saison il a été fébrile notamment sur des pénaltys concédés ou des choses comme ça on passe à la dernière rubrique messieurs du coup et maintenant comme je vous le disais au tout début c'est plus de mots joueurs ah pardon c'est vrai tu l'as pas dit mais tu vas nous dire c'est médo Thomas de toute façon il y a zéro suspense parce que ça vaut le coup ah excuse moi Thomas quel est ton joueur de la saison ? pas de souci non bah c'est pareil que toi j'ai beaucoup mal à prendre une décision sur le sujet parce que je trouve qu'on a eu des joueurs qui ont eu des hauts et des bas et qui en fait étaient tous homogènes les uns avec les autres mais c'est vrai que j'avais également coché mon piquel parce que sur le centre de la saison c'était le genre qui était le plus régulier et moi ce que je trouve très important pour ce choix c'est qu'en fait il avait un rôle indispensable piquel c'est à dire quand il n'était pas là on avait personne où tu pouvais faire ce rôle là et on ressentait vraiment sa non présence comme il s'est parlé souvent heureusement mais de même quand piquel était en méforme l'équipe était vraiment un cran en dessous et je trouve que pour cet aspect là piquel c'est pour moi le joueur de la saison donc voilà après effectivement il y a des joueurs qui ont été très bling qui ont été parfois surprenants forcément ravi c'est une discussion parce qu'il a fait une première participation exceptionnelle et c'est un peu l'été en second partie de saison donc on ne peut pas dire que c'est le meilleur genre de l'année mais voilà après c'est vrai que l'offre a fait une grosse saison aussi mais il y a eu des troncs d'air un petit peu l'espoir a fait une très bonne saison il a été très surprenant mais pareil il y a eu quelques sévégularités donc c'est vrai que moi j'aurais mis piquel en meilleur genre de la saison donc je vous rejoins sur ce sujet là voilà on peut passer à la suite pour information le joueur de la saison par rapport aux étoiles c'est à dire qu'après chaque match les trois joueurs les mieux notés avaient respectivement trois, deux et une étoile pour le premier, le deuxième et le troisième c'est Jesse Bonnet mais comme je le disais il me semble en tout cas beaucoup moins de points que le premier de la saison dernière qui avait été Adrien Monfray il y a Mobleu qui n'est pas très loin alors qu'il a quand même fait beaucoup de matchs en moins par contre piquel est assez loin mais c'est le problème un peu de son poste aussi forcément le match où le gardien fait trois arrêts décisifs il va forcément être numéro un le match où JT va marquer il va forcément prendre des points quand Belmont a marqué contre le Havre il était forcément élu homme du match toujours un peu l'homme de l'ombre et je pense qu'il a été peut-être plus souvent cité dans les 4-5 meilleurs Grenoblois mais plus à des 3ème place 4ème place etc que homme du match en fait où il prend 3 points donc c'est cool c'est pas un poste qui ressort non c'est pas un poste en lumière effectivement sur ces choses sur ces choses comme ça il aurait peut-être fallu faire la moyenne des notes il est utile dans un collectif oui il est utile dans un collectif très certainement peut-être même plus que enfin plus que les autres non parce qu'au final ils ont tous eu leur importance dernière rubrique de la saison du coup la suite donc comme je vous le disais au tout début de la retransmission ce que j'entends par et maintenant c'est on reste sur 2 saisons de suite enfin c'est la 3ème saison de Ligue 2 mais du coup sur 2 saisons par rapport à la saison précédente où l'objectif c'était on veut faire mieux que la saison dernière donc après la 1ère saison de Ligue 1 on nous a dit on veut faire mieux que 9ème on a fait 9ème on a fait aussi bien même s'il y avait un peu moins de points en moyenne de 2 points après la 2ème saison de Ligue 2 on nous a dit on veut faire mieux que 9ème contrat rempli cette année et de très loin qu'est-ce qu'on demande comme objectif à ces grenoblois pour l'année prochaine est-ce que c'est on fait mieux donc faire mieux c'est à minima aller jusqu'en finale des barrages on fait aussi bien c'est-à-dire qu'on vise clairement la top 5 mais ouvertement on commence pas à dire on veut d'abord 42 points etc ou est-ce qu'on rebascule en mode on va se calmer on avait qu'une année exceptionnelle on va revenir un peu plus normal maintenant on veut d'abord se maintenir se pérenniser en Ligue 2 construire voire avec le temps le centre de formation mais on y va mollo je vais commencer moi encore honnêtement c'est compliqué à dire j'aimerais qu'on dise on vise le top 5 je crois que Max Marti l'a déjà dit dans le Dauphiné Libéré en début de semaine mais je préfère qu'on se stabilise qu'on pérennise éventuellement qu'on reparte sur un nouveau cycle on peut reparler aussi des éventuels de changements qui peuvent avoir lieu cet été qu'on se stabilise avec un maintien serein après si on peut jouer le plus longtemps possible le top 5 bien évidemment il faut le faire on a vu cette année que c'était aussi un formidable levier pour plein de choses mais voilà pas forcément crier sur tous les toits en vis-à-vis de la Ligue 1 parce que je pense que le club est tout simplement il sera pas plus prêt l'an prochain que cette année donc je pense qu'il faut être raisonnable à ce niveau là donc voilà pour moi et maintenant on vise entre 5 et 10 et en espérant viser le plus haut possible et le plus longtemps possible l'année prochaine en construisant aussi peut-être avec des joueurs plus prix pas forcément j'ai l'exemple de Gaspar en tête mais voilà pas forcément des joueurs que pour un an j'aime bien le côté on prend des joueurs pour 2-3 ans pour progresser un peu ça me paraît aussi important de se stabiliser un peu on notera aussi que la meilleure année du Jeff 38 c'est l'année où on vend personne en fait donc il n'y a pas non plus de secret dans le foot la stabilité c'est important donc voilà pour moi 5-10 maintien serein et pourquoi pas faire une belle saison coupe et la 38ème journée éventuellement encore viser la 5ème place comme ça on s'offre un petit bonus en fin de saison mais voilà surtout pas dire on vise la Ligue 1 l'année prochaine ça serait pour moi une grosse erreur Thomas du coup qu'est-ce que tu espères qu'est-ce que tu souhaites voir de ton Jeff 38 l'année prochaine il y a deux choses il y a ce que j'espère avec le club de voir et ce que je pense qui va se passer je pense moi je pense qu'on a eu une saison toute difficile l'année prochaine parce qu'on a eu beaucoup d'émulations on va dire autour de cette fin de saison on s'attend désormais à avoir une équipe plus ambitieuse un budget plus ambitieux mais en fait pour moi ça ne va pas être le cas on va avoir un budget qui va être similaire on va avoir une équipe qui va se renouveler à hauteur d'un tiers et qui va peut-être perdre son entraîneur qui va changer de philosophie qui va changer beaucoup de choses donc on va repartir sur quelque chose de nouveau et là il va falloir qu'on digère cette saison parce que cette saison est exceptionnelle mais elle ne se reproduira pas forcément l'année prochaine on va peut-être avoir plus de difficultés on va peut-être être davantage dans la deuxième partie de tableau donc moi je suis assez très haitier du passage derrière la saison parce que il va falloir qu'on le négocie très bien il va falloir aussi qu'on redescende un peu tout ce qu'on a vu cette année parce que ce ne sera pas forcément la même année après ce que j'aurais voulu c'est davantage d'ambition parce que c'est vrai que quand on fait une saison de top 5 on ne peut pas se dire l'année prochaine on va jouer de maintien ou voilà et annoncer le top 5 l'année prochaine c'est quand même très risqué parce qu'on va avoir beaucoup bougé on n'aura vraiment pour moi aucune garantie de jouer le top 5 parce que ça ne joue pas toutes les années cette année là c'était exceptionnel pour moi on ne va pas jouer à la montée toutes les années surtout un club comme nous avec des moyens limités avec on va dire beaucoup de bricolage et ça va encore durer quelques années parce que le centre de formation sans entraînement on ne va pas arriver tout de suite donc voilà je pense que ambitionner le top 5 ce serait vraiment très bien je voudrais l'assumer et ça va être compliqué je pense que pour nous supporters il va falloir aussi qu'on accepte ce qui n'est pas forcément aussi bien que cette année là on pourrait avoir des difficultés il faut qu'on construise parce que c'est vrai comme il va se construire c'est pas facile à accepter ça alors je ne vais pas dire Thomas que tu es un meilleur supporter mais tu es un supporter en tout cas qui connait l'histoire du club depuis longtemps rappelons-nous d'où on vient et pour les nouveaux supporters qui vont justement arriver parce que le Jeff 38 a commencé à avoir des bons résultats cette année tu vois ça peut être difficile à comprendre aussi le passage de on est quatrième une année et la saison d'après on perd 2-3 matchs de suite on a du mal à se mettre en route ça peut être un vrai un vrai frein dans la dynamique aussi quelque part parce que j'espère quand même qu'il y aura des nouveaux supporters qui vont être alpagués grâce à cette saison je ne pense pas qu'il y en ait des centaines mais je pense qu'il y en aura quand même quelques-uns on l'a vu sur les réseaux sociaux il y a quand même des nouveaux pas forcément toujours les moins exigeants d'ailleurs qui apparaissent mais c'est un vrai risque effectivement qu'il y ait des attentes qui soient qui soient exagérées du coup on a l'exemple d'Ajaccio du Paris FC on peut très bien être une année en top 5 l'année d'après lutter pour son maintien l'année suivante de repartir en lutte pour le top 5 la Ligue 2 c'est quand même un championnat qui est globalement très serré entre les équipes on va dire entre la troisième et la quinzième place ça joue sur des séries pour peu que tu commences moins bien que t'es un gros joueur blessé ou autre ça peut tout de suite être plus compliqué c'est pour ça que je préfère qu'on soit pas forcément très ambitieux pour pas que les attentes soient excessives parce que plus les attentes vont être excessives plus il risque d'y avoir de la déception derrière aussi et ça peut vraiment casser une dynamique et je répète pour moi la dynamique du club elle est bonne il faut continuer sur cette dynamique là mais ça veut pas forcément dire être quatrième l'an prochain ça veut dire continuer à être bon au stade des Alpes à produire du jeu à avoir des joueurs qui s'éclatent etc et à lutter au moins dans l'optique du top 5 après si on finit sixième parce que la dernière journée on perd à Caen sur un pénalty imaginaire bah on finira sixième c'est pas non plus c'est pas très grave quoi oui tu voulais finir Thomas ou c'était oui bah je j'ai eu trois mots à dire en plus mais du coup je me souviens trop mais en gros ouais vraiment l'idée c'est de digérer donc comme tu disais les supporters il faut qu'on comprenne bien que c'était d'aller exceptionnel que ça va pas se conclure forcément dans la même manière puis il y a aussi ce côté partenaire puisqu'on parle des supporters mais ce qui est important aussi c'est les partenaires donc le club se développe là dessus je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur le sujet on a eu une saison mais il était très bon et en tout cas bien plus en vue ces ans là il faut la capitaliser il faut aussi bien comprendre qu'on est encore dans une tête de construction pour construire on a besoin on a besoin des subvenus par les supporters par les partenaires par les anciens supporters par les non supporters par les collectivités il faut les collectivités ce qui manque beaucoup pas mal même si pour le coup le centre de formation avec le terrain vendu par département c'est quand même une bonne chose de décollectivité c'est moins le cas des collectivités très locales parce que comme on le sait tous ça peut être au point de la ville de Grand-Oble on a un peu rien à foutre du GF mais l'idée c'est ça c'est de continuer à construire de ne pas attendre trop de ce club pour les trois prochaines saisons parce que je pense qu'on va construire encore un moment il va falloir se montrer patient il va falloir se montrer congérant avec cette équipe avec ce club et voilà j'espère qu'on va jouer le haut de tableau mais il ne faut pas s'attendre non plus à voter en lignes ou à jouer une saison où on fait 34 journées dans le top 5 voilà comme cette année voilà c'est ça cette année c'était vraiment une saison exceptionnelle avec des circonstances particulières avec le Covid avec des petits clubs qui ont tiré le répugle du jeu il faut le dire parce qu'avec la crise économique avec la crise financière les gros clubs ont moins acheté ont moins pu développer l'affectif et c'est les petits clubs qui ont tiré leur partie de ça parce qu'ils ont pu faire des petits coups 3 et Clermont d'ailleurs qui ne font pas partie des plus gros budgets de Ligue 2 bon Toulouse par contre c'est un gros mastodonte mais 3 et Clermont ils ne sont pas non plus énormes ils ne sont plus gros Grenoble mais ils ne sont pas non plus énormes c'est sûr c'est pour ça en fait cette année c'était un peu extrême parce que les petits clubs ils ont pu acheter des joueurs un peu mieux parce que justement les prix ont baissé ils ont tiré la répargne du jeu là-dessus c'est vrai que par exemple en les dernières quand on achète la Chine Anani j'étais très étonné parce que je ne pensais pas qu'il allait mettre comme ça l'arrivée au club mais voilà mais du coup voilà globalement en conclusion moi je me dis qu'il faut que on ait de l'ambition mais qu'on ait les possibilités de notre ambition si on n'a pas les fétiches pour c'est pas la paix il faut qu'on prenne qu'il faut construire qu'il faut être prudent qu'il faut faire des choses sur le moyen terme et du coup il va falloir qu'on soit tôt des rangs avec ce club le maintien forcément il faut qu'on l'ait le plus rapidement possible par exemple mais on ne pourra peut-être pas exiger davantage du club l'année prochaine un petit tour dans le chat alors voilà Joris ça va très bien en plus c'est parfait le chat va nous donner raison sur ce qu'on était en train de dire Joris nous dit top 5 ou plus Brigitte enchaîne et bah oui top 5 obligé déjà ça y est on est obligé maintenant d'être dans le top 5 quand on est Grenoble Clément pour moi on revise le maintien il y a trop d'équipes qui jouent la montée une année et l'an d'après termine 17ème exemple PFC non si bon Clément un peu plus raisonnable bonsoir Pierrick tout dépend de l'intersaison mais 5-8 ouais je suis assez d'accord avec Pierrick un premier tiers de classement moi ça me paraît pas mal viser le premier tiers et jamais très loin de la 7-8ème place effectivement on serait déjà bien clairement être dans les 8 premiers pardon nous dit aussi Alexis bon bah finalement c'était que les deux premiers du chat qui étaient très ambitieux le reste ça revient un peu un peu plus raisonnable Nak nous dit en fait ça va dépendre de la stabilité du groupe si tu continues avec le même groupe évidemment que tu joues le top 5 effectivement mais bon ça sera pas le cas s'il y a beaucoup de changements il faut jouer d'abord le maintien puis mieux selon où se trouve au moment des 42 points après le Jeff sera plus attendu la saison prochaine que cette année c'est une donnée à prendre en compte on l'a vu en deuxième partie de saison où notamment à domicile ça a été beaucoup plus compliqué effectivement contre des entre guillemets petites équipes qui sont venues prendre des points et défendre beaucoup plus qu'en première partie de saison en plus c'est cette année exceptionnelle où on n'a pas pu aller au stade nous dit Brigitte effectivement peut-être que c'est le public le problème au stade des Alpes en fait on verra l'année prochaine et on mettra du huis clos toute la saison si c'est de votre faute si les résultats sont moins bons Karel du coup qu'est-ce que tu attends toi de l'exercice 2021-2022 alors moi du coup là moi ce que j'attends en tout cas là dans l'immédiat mais ça va faire partie aussi de cet exercice là c'est que on sait qu'on a des joueurs qui vont partir j'espère qu'on va bien vendre aux joueurs parce qu'on a l'habitude de pas mal en perdre sur fin de contrat ce genre de choses là on sait qu'on a des joueurs par exemple à l'image de Jordi Gaspard donc j'espère que par exemple Jordi Gaspard ça serait une bonne vente je sais pas à quel chiffre qu'on peut s'attendre mais en tout cas une vente intéressante et aussi parce que ce que je tiens à souligner c'est que c'est compliqué de se projeter quand on sait pas vraiment l'effectif qu'on aura je crois que ça devait être toi qui avais dit qu'on allait perdre peut-être pas loin d'un tiers de l'effectif qui va être remplacé donc c'est compliqué de se projeter après les attentes que j'ai j'aimerais bien une première moitié de tableau après comme vous l'avez dit dire comme je le disais dire qu'on va directement rejouer les 5 premiers c'est quand même compliqué je trouve parce que la Ligue 2 c'est un championnat qui est déjà très compliqué à pronostiquer donc pour se dire qu'on va être prétendant deux fois d'affilé au barrage je trouve ça compliqué mais j'espère qu'on va pas forcément repartir avec la casquette du le maintien le maintien enfin le maintien c'est toujours le plus important parce qu'on se stabilise mais c'est très intéressant si on voit en fait c'est aussi une question de dynamique si on voit qu'on est dans une dynamique intéressante je trouve que on a rien à perdre à être ambitieux comme tu disais comme on l'a été cette année en fait si on voit qu'on est sur une bonne dynamique une dynamique intéressante pourquoi pas pourquoi pas de profiter voilà et ça dépend aussi énormément du mercato et de comment la mayonnaise va prendre cette année elle a bien pris aussi parce que on avait de la chance d'avoir un entraîneur qui était là depuis un certain temps mais si le ph n'est pas là l'année prochaine par exemple et aussi parce qu'on a on a bloqué les jt les piquets les montfrais etc c'est très rare les seuls qui sont partis c'est des joueurs entre guillemets qu'on ne voulait plus ou qu'on avait déjà un peu remplacé mais les joueurs qui étaient sollicités voilà et qui étaient d'ailleurs ça avait été annoncé par Max Marty il avait dit Stéphane Rosnoblé a décidé de ne vendre personne pour une fois il n'a vendu personne par contre clairement ça on le rappelle c'est l'économie normale des 90% des clubs de Ligue 2 de toute façon il faut vendre pour équilibrer donc Grenoble n'est pas spécialement plus vendeur que d'autres équipes de Ligue 2 mais avec la faiblesse des droits TV il n'y a pas beaucoup de billetterie non plus il faut bien que l'argent arrive de quelque part et en général les ventes sont logiques quand une année on ne vend pas l'année d'après c'est très compliqué de ne pas vendre et quand tu parles effectivement c'est intéressant de valoriser des joueurs complètement c'est le modèle grenoblois pour l'instant c'est aller chercher des joueurs et les vendre plus chers derrière d'où le nombre de recrues astronomiques notamment sur le plan offensif on sait qu'on peut vendre plus cher forcément un attaquant qu'un très bon défenseur fût-il Adrien Monfré le meilleur défenseur de Ligue 2 on sait que JT vaut plus cher que Piquel aujourd'hui ça peut paraître incroyable il vendra JT plus cher que Piquel c'est une certitude d'ailleurs moi j'ai parlé de Jordi Gaspard aussi de JT j'aime bien de JT mais je me demande si c'était pas une fin de cycle à Grenoble la question a été posée dans le chat si vous voulez on y reviendra après j'aimerais juste rebondir sur un petit truc qu'a dit Thomas qui m'a fait penser à quelque chose je parlais des partenaires je pense que c'est important d'être ambitieux dans le discours de Max Marty pas tant pour les supporters et que les supporters doivent garder un peu raison gardée mais par contre pour un partenaire je pense qu'on peut pas on peut pas arriver sur on peut pas arriver sur une saison où t'as des partenaires qui peuvent arriver en leur disant nous on vise le milieu de tableau etc faut être un minimum ambitieux quoi pas parler forcément de Ligue 1 mais dire on vise le haut du tableau sur des petites choses comme ça on doit être quand on est dirigeant du GF38 par rapport à l'attractivité du club par rapport aux partenaires locaux un minimum ambitieux après c'est à nous de faire la part des choses et que si Max Marty dit on vise le top 5 ou dit la Ligue 1 c'est pas tabou comme il disait l'année prochaine savoir lire un peu entre les lignes mais tu peux pas aller te pointer aller chercher un partenaire en disant de toute façon pendant 10 ans nous on va être 9ème de Ligue 2 donc le partenaire il sera pas intéressé et le partenaire il faut le faire un peu rêver quelque part donc je voudrais tempérer un peu sur l'ambition qu'il peut y avoir dans le discours parfois de temps en temps par rapport à ce côté justement partenariat je trouve ça intéressant que le club soit justement pas forcément modeste à ce niveau là s'il veut grandir un peu plus ben voilà moi c'est aussi comme le disait Thomas c'est compliqué de se projeter sans déjà avoir un peu une idée de qui sera là moi par exemple si on n'a pas si on n'a pas PH l'année prochaine je pourrais tenter de dire quand même que le maintien c'est une priorité parce que ça change quand même beaucoup de choses c'est pas pareil de perdre enfin c'est pas pareil de changer d'entraîneur et de perdre des joueurs qui sont importants mais quand tu perds un entraîneur ça veut dire que enfin quand tu changes d'entraîneur ça veut dire que potentiellement il y a un changement de mode enfin un changement de changement déjà dans le vestiaire forcément changement de joueur toutes les cartes sont rebattues changement de système potentiel donc ça fait beaucoup de changements dans un club comme tu disais qui habituellement pas l'année dernière mais qui fait aussi beaucoup de changements dans son effectif donc beaucoup de changements de joueurs couplés à un changement d'entraîneur pour moi ça serait compliqué de se projeter sur autre chose qu'on assure d'abord le maintien et ensuite on voit mais voilà ça va être beaucoup une question de dynamique moi en tout cas ce que j'espère c'est qu'on repartira avec l'idée de rester très dur à aller chercher à domicile parce que je trouve que c'est bien une identité qu'on a et qu'on a il y a les années de Ligue 2 précédentes c'était plus compliqué à domicile mais je trouve que c'est bien d'avoir cette identité identité là de club compliqué à aller chercher à domicile on s'est construit cette année donc j'aimerais bien au moins qu'on essaye de construire là-dessus après sur le reste de la saison franchement comme je disais j'aimerais bien qu'on joue la première partie de tableau et surtout qu'on surfe sur la dynamique comme on l'a fait cette année si la dynamique est bonne pourquoi pas surfer dessus essayer d'aller chercher deux barrages d'affilée si la dynamique est un peu moins bonne on assure d'abord l'essentiel qui est de se pérenniser dans le monde professionnel et ensuite on voit ce qui se passe sur deuxième partie de saison mais je pense que ça sera plus compliqué enfin plus facile pour nous tous de nous projeter quand on verra un peu à quoi à quoi ressemblera le Mercato et encore le Mercato après on va prendre un exemple récent mais bon Conflorion Raspantino est arrivé je pense que le nom parlait beaucoup du coup ça a été un peu la recrue star etc et au final c'est Moussa Jité qui est arrivé de nulle part qui a fait la meilleure saison donc c'est aussi compliqué des fois de juger par rapport à un Mercato on peut avoir des grosses attentes justement parce que les noms sont un peu connus ou sont passés par des clubs un peu sympas alors que je parle surtout au niveau du des non partants peut-être de la taille de la rotation combien quel tiers de l'effectif part etc ce genre de choses plus que des individualités d'accord parce que c'est sûr que les recrues à Grenoble c'est compliqué de juger avant de voir mais à Grenoble ou partout c'est le gros problème c'est que le foot c'est tellement dépendant de plein de facteurs que surtout sur les joueurs offensifs que c'est difficile les gros joueurs t'as plus de certitude que des paris c'est sûr que quand ils arrivent à prendre des Ravé et des Perez tu sais à peu près où tu vas effectivement parce que c'est des joueurs qui ont un vécu qui sont pas cramés qui ont une vraie envie de réussir ici parce que c'est leur club donc ça c'est plus des certitudes mais sinon c'est vrai que le Mercato c'est toujours un peu la loterie on sait qui on perd quand Piquel est arrivé je pense que personne n'imaginait à ce niveau là tout le monde pleurait Sanouzi etc je pense que quasiment plus personne ne pense à Ryan Sanouzi aujourd'hui qui était pourtant un sacré joueur de foot et peut-être que le remplaçant de Piquel sera encore meilleur que Piquel au final donc c'est le Mercato pour moi c'est même pas je préfère ton argument effectivement sur le nombre etc et les vraies ambitions parce que c'est sûr que si on perd 8 joueurs et qu'on en prend 2 avec l'optique on a plus trop de sous il nous faut une masse salariale plus faible c'est vrai que là le discours est quand même un peu moins bon derrière même si je pense moi personnellement que cette année il y avait un effectif un peu trop conséquent notamment devant et que tout le temps tourner aussi c'est pas forcément la meilleure option pour que tes attaquants soient le plus en confiance le plus dans le rythme etc trouver un juste milieu peut-être alors le chat qu'est-ce qu'on a raté clairement être dans les 8 premiers donc ça on avait lu ça va dépendre de la stabilité du groupe si tu continues avec le même groupe évidemment que tu joues le top 5 donc ça on avait lu aussi avec NAC mais bon le même groupe ça sera compliqué cette année exceptionnelle on a pas pu aller au stade c'est bon selon vous l'argent des ventes va-t-il être réinvesti dans des joueurs ou plus pour remplir les caisses bah déjà il va être pas réinvesti il va être là pour permettre de rééquilibrer les comptes parce qu'il faut présenter un bilan équilibré à la DNCG en fait donc quand il y a moins de droits TV ou moins de droits TV que prévu quand il n'y a pas de billetterie même si je pense qu'il y a eu quelques aides de l'état ou des choses comme ça bah il faut déjà trouver les sous pour rééquilibrer un tout petit peu tout ça pour pas être dans le rouge au niveau de la DNCG je pense que le club bosse vraiment très bien en plus sur tout ce qui est DNCG depuis que Stéphane Rosnoblé est là moi je me fais pas de soucis après il faudra peut-être financer le centre de formation aussi parce qu'on me dit beaucoup que c'est Stéphane Rosnoblé qui va mettre l'argent mais pour l'instant moi je sais pas qui c'est qui va financer et qu'on parle quand même d'un coût de 10 millions à amortir sur les prochaines années j'ai aussi cru comprendre que le club avait fait un PGE un prêt garanti par l'état cette année alors j'ai pas eu la confirmation officielle donc ça reste au conditionnel mais éventuellement il y a peut-être un prêt à rembourser aussi donc effectivement réinvestir dans des nouveaux joueurs mais je pense qu'il va pas servir qu'à ça l'argent Zinedine Réveille quels joueurs sont en instance de départ ou en fin de contrat pour moi les joueurs en instance de départ sont des joueurs qui ont une valeur en fait tout simplement j'en vois 4 est-ce qu'ils partiront les 4 je ne pense pas je pense qu'un mon frais peut rester en tout cas après ça dépendra aussi de la volonté du joueur du club etc je pense que JT Gaspard et Piquel sont les 3 joueurs un peu bankable comme on dit en anglais donc de qui on peut récupérer un peu d'argent donc à mon avis ces 3 là vont être compliqués tout dépendra de ce qu'on leur propose et ce qu'ils veulent eux aussi mais ça reste à être compliqué de les garder ces 3 là et en fin de contrat on a Willis Emedo on a Jesse Bonnet on a Loïc Nestor on a Aruna Abou Demba et c'est à peu près tout si je ne te dis pas de bêtises Kevin Tapoco est prêté donc lui je ne pense pas qu'il revienne Terry London a encore un an de contrat mais honnêtement je ne le vois pas rester l'année prochaine je pense qu'il va avoir séparation à l'amiable Christinson a encore 2 ou 3 ans de contrat donc je pense que lui a priori on devrait le revoir est-ce que j'oublie quelqu'un messieurs Belmont 2022 donc il est encore sous contrat sur les fins de contrat je ne sais pas je savais que c'était Semedo et Benet c'était fin de contrat il faudrait que Benet il faudrait que Benet puisse être c'est Medo à la limite bonne chance mais Benet ça va me déranger un peu plus ouais Thomas tu disais non je disais oui carré il disait à la limite c'est pas très grave et Benet plus génant je sais d'accord je pense que c'est Medo surtout si l'optique du club c'est de reprendre des attaquants en espérant trouver la pépite qu'on va pouvoir rendre très cher il va quand même falloir se débarrasser il va quand même falloir se débarrasser d'attaquants il y a 6 JT par ça fait 1 après Diallo et Anani ils sont sous contrat c'est sûr je ne pense pas qu'ils les vendent cette année David Hennen à mon avis il a quand même une vraie carte à jouer l'année prochaine avec une vraie préparation dans une équipe qu'il connait bien moi j'attends de voir un peu plus Ravey il ne partira pas donc ça veut dire que tu n'as pas beaucoup d'attaquants alors tu peux jouer la carte de la stabilité mais je vois mal du coup je pense moi c'est aussi mon constat après si on joue la carte de la stabilité et qu'on estime à Grenoble qu'on peut construire encore un an de plus avec ceux-là on peut leur faire prendre de la valeur et les vendre plus cher notamment pour JT pourquoi pas je ne sais pas en fait ouais moi quand je parlais de bien vendre je parlais aussi entre les lignes de JT par exemple il est sous contrat jusqu'en 2024 JT donc ça veut dire que concrètement l'année prochaine on peut le vendre encore un peu cher après est-ce qu'il va encore un peu progresser je ne savais pas que c'était jusqu'à 2024 il a bien prolongé l'an passé c'est un peu à Paris parce que s'il refait une saison un peu un peu moins bien que la précédente pour moi cette année il a globalement progressé par rapport à l'an passé pas forcément dans tous les domaines ça cette année il ne fait pas une saison catastrophique pas du tout et c'est juste peut-être un peu moins bien que ce qu'on attendait donc il ne faudrait pas que ça soit encore sur le principe moi j'ai toujours l'optique dès que tu peux vendre un joueur et que tu peux le vendre bien il faut le vendre parce qu'effectivement comme tu dis tu ne sais pas ce qu'il va faire l'année d'après je cite souvent l'exemple de Manan qui fait une saison énorme en CFA je crois que c'est Dijon de mémoire Thomas peut-être tu t'en souviens mieux que moi c'est Dijon qui est dessus après je crois que Dijon ne proposait que d'Alain il voulait récupérer Gratos donc la question n'est pas là mais on l'a bloqué et au final Manan il a disparu de la circulation tu vois s'il y a un petit biais à se faire à un moment donné notamment sur un attaquant qui fonctionne quand même beaucoup à la réussite entre guillemets à la confiance il faut les vendre au final déjà il ne faut pas retenir un joueur contre son gré parce que c'est vraiment une bonne idée mais il faut effectivement vendre dès que c'est possible Juris nous parle de JT justement il nous dit fin de cycle il n'a pas fait une saison exceptionnelle contrairement à son acolyte Anani qui était bien plus belle pour la saison du coup trouvons un vrai buteur comme dans tous les clubs ouais mais après JT il a 22, 21 ans, 22 ans attention à pas trop non plus en demander c'est que sa deuxième saison de Ligue 2 il reste quand même sur une saison à 7 buts la première avec pas beaucoup de matchs et une saison à 8 buts cette année c'est quand même pas non plus déconnant pour un joueur de son profil ça peut j'entends le côté le vendre tout de suite mais si on le garde un an de plus et que l'année prochaine il en met 15 on peut aussi estimer qu'on peut le vendre plus cher dans un an ouais c'est pour ça c'est un peu un pari en fait mais t'es pas plus celui que ça parce qu'il est jeune oui oui il est jeune alors Joris nous dit ça fait 3 saisons qu'il joue en Ligue 2 bah non ça fait la deuxième du coup dont une pas complète l'an passé donc c'est pas non plus énorme il est toujours pas à droit sur des actions simples ça par contre je te rejoins il peut simplifier son jeu alors qu'il réussit des trucs compliqués merci à lui pour ce qu'il a fait donc il veut que JT parte deux saisons pour JT en Ligue 2 donc à corriger Nédine Alexis Anani un énorme trou en tant que titulaire il n'a que peu été performant super sub oui titulaire non quand il y a de JT bah du coup ça débat un peu sur ses attaquants personne ne parle du coach du coup on est d'accord qu'il faut le conserver un an de plus ou est-ce que c'est le bon moment pour changer de cycle avec le coach comme t'as dit tout dépend de si lui il a envie de partir s'il a envie de partir il y a deux choses effectivement du coup pour les dire aussi sur Twitch pour moi il y a deux options soit effectivement en cas de départ je l'entends soit effectivement il a une énorme proposition qu'on ne peut pas refuser moi je comprends tout à fait si on lui propose un super post à Guingamp par exemple ça parlait de Guingamp cet après-midi pas de soucis soit effectivement l'autre option c'est un peu ce que disait Mohamed Toubachter sur Twitter moi je n'ai pas d'informations sur le sujet honnêtement j'ai juste vu que Philippe était un peu usé en fin de saison peut être usé pour 50 000 trucs et pas forcément parce qu'il a envie de partir soit effectivement c'est lui qui va candidater ou qui mandate son agent pour candidater ailleurs là c'est quand même un peu plus problématique parce que ça veut dire que lui dans sa tête il ne s'inscrit pas dans le projet et que clairement si ton entraîneur ne s'inscrit pas dans le projet alors que c'est lui qui fait l'entraînement c'est lui qui va être chargé de motiver les joueurs etc puis même les joueurs eux-mêmes s'ils voient ça le discours du coach est peut-être plus difficile à entendre donc il y a vraiment ces deux optiques donc s'il part pour moi ce n'est pas tout à fait la même selon l'option 1 ou l'option 2 c'est surtout s'il part moi personnellement je préfère que ça se fasse tôt parce que quand tu es entraîneur il y a aussi les joueurs que tu veux voir arriver même si ce n'est pas forcément principalement lui qui s'en occupe et plus Matt Marty ah si il bosse avec Marty sur le recrutement quand tu es entraîneur il y a forcément des profils que tu valides par rapport à l'animation que tu vas avoir donc il ne faut pas qu'il passe sur Mercato et qu'il part ensuite moi c'est surtout ça c'est surtout ça effectivement après encore une fois honnêtement j'ai du mal à savoir parce que visiblement moi je n'étais pas au stade des Alpes pour l'accueil mais sur son discours au stade des Alpes il était plutôt clair qu'il allait rester moi de temps en temps j'ai l'impression quand il remercie tout le monde après Rodez que ça sonne quand même comme un au revoir mais après c'est de la pure interprétation et je ne sais pas dans quel état d'esprit il est après il a eu une saison comme je l'écrivais cet après-midi un peu difficile sur le plan personnel il a eu le Covid il a perdu son papa peut-être qu'il a envie de se rapprocher de sa famille j'en sais vraiment rien en fait je ne connais pas ses motivations moi personnellement j'ai envie et je parle de Philippe Ingeberger mais ça vaut aussi pour Francis de Persin je pense que les grenoblois du staff ont plus de chances de rester même en cas de départ je pense que le staff il travaille plutôt bien dans l'ensemble qu'ils ont construit un truc qui est intéressant et j'ai clairement envie qu'ils terminent au moins l'année prochaine pour voir jusqu'où ils peuvent aller je pense qu'on peut continuer à progresser avec ce staff là avec ce système de jeu là cette envie là si moi je décide aujourd'hui on fait la saison comme ça parce que changer de coach même si je vois des noms qui sont plaisants Bernard Blackard moi j'adore il n'y a pas de problème on ne sait jamais comment ça va se goupiller les joueurs qui sont venus même l'an passé pour Philippe Ingeberger je me souviens du discours d'Anani qui avait été super séduit par le discours d'Ingeberger est-ce qu'il sera autant épanoui avec un autre entraîneur c'est quand même beaucoup d'inconnus au final quand tu changes de coach moi je suis comme toi je préfère de toute manière qu'il reste parce qu'il y a aussi une question de dynamique il y a une question de projet de projet qui se met en place mais c'est juste dans le côté c'est juste mieux si jamais il y a départ oui en plus même pour lui c'est beaucoup mieux qu'il prenne son prochain groupe tôt dans la présaison et que nous on prenne notre prochain coach j'ai du mal à voir quel projet pourrait l'intéresser aussi honnêtement je ne sais pas je ne pense pas qu'il redescende je ne pense pas qu'il redescende en national mis à part pour un Le Mans je ne vois pas ce qu'il est référent en national vu sa saison à Grenoble je ne pense pas qu'il y ait d'équipe de Ligue 1 qui aille chercher Philippe Inchberger en toute honnêteté ce n'est pas contre lui que je dis ça mais il n'a pas une énorme expérience en Ligue 1 et il ne représente pas une solution d'avenir sur le long terme non plus Guingamp effectivement alors Guingamp a dit qu'ils annonceraient leur entraîneur la semaine prochaine donc si c'est Guingamp ça ira vite mais pareil quand tu vois la saison de Guingamp et la saison de Grenoble alors j'imagine que les infrastructures à Guingamp c'est le jour et la nuit avec Grenoble mais bon la dynamique elle n'est pas non plus pas forcément non plus incroyable mis à part si c'est pour une décision un peu d'ordre personnel se rapprocher de sa famille de l'île de Ré ou que sais-je sportivement parlant j'ai du mal à voir un projet qui lui ferait dire oui effectivement c'est carrément mieux Grenoble je m'en vais derrière moi je ne l'en voudrais clairement pas mais en fait moi ce que je trouverais dommage par rapport à cette saison c'est que je trouve que c'est vraiment en tout cas moi de mon point de vue la première saison où on voit vraiment ce qu'il a envie de mettre en place sur le plan du jeu en tout cas on en a déjà discuté il a eu le groupe au bout de 3 ans qu'il veut il s'est débarrassé je n'ai pas le terme débarrassé mais il s'est débarrassé un peu de l'héritage Guégan au fur et à mesure en fait la première saison il le subit entièrement pareil il subit avec des gros guillemets parce que les résultats sont bons et puis que c'est des mecs qui étaient bons attachants etc mais je pense qu'il a pu mettre sa patte effectivement au fur et à mesure et que cette saison on avait une patte qui était plus importante que les saisons précédentes en fait on sent qu'il est en train vraiment de construire l'effectif qu'il veut pour l'animation qu'il veut mettre en place et cette année c'est un peu plus brouillon sur la deuxième partie de saison mais sur la première partie de saison comme je disais je trouvais que ça jouait vraiment très bien sur les barrages ça jouait bien aussi et sur les barrages ça jouait bien au ballon donc je serais vraiment déçu que ça se finisse cette année j'aimerais bien voir où est-ce que ça peut aller jusqu'à l'année prochaine quand en plus on a une dynamique positive sur cette saison c'est juste ça je trouve que ça briserait effectivement la dynamique parce que je ne suis pas toujours d'accord avec les choix avec les discours etc reste que Philippe Inchberger et son staff je vois que Joris pose la question est-ce que deux personnes le suivent pour moi oui s'il part son adjoint partira avec pour moi effectivement ils ont mené Grenoble à cette place là cette année c'est un travail du staff je joins Arnaud Gentil Mika Dihaferria etc derrière mais sans ce très bon travail du staff on n'est pas là non plus bon choix des hommes bon choix dans les rotations je le dis et je le répète mettre Ravé sur le banc c'est tout sauf facile même si en Ligue 2 c'est peut-être plus facile qu'avec Neymar au PSG par exemple il y a moins de pression médiatique etc les rotations il faut aussi les faire comprendre aux joueurs à un moment donné de dire à tes joueurs toi tous les deux matchs tu ne joueras pas derrière ça les joueurs ils l'ont quand même bien intégré je pense qu'il y a un gros travail de psychologie qui est fait par le staff à ce niveau là pour conserver les joueurs tout le temps on a vu l'an passé que Raspantino il ne jouait pas il n'était plus concerné au bout d'un moment et quand il a fallu le refaire jouer à un moment de la saison il n'était plus là donc c'est un gros 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 boulot qui a été fait à ce niveau là par le staff et la gestion de l'effectif était tout sauf évidente parce qu'une équipe qui gagne ce n'est pas forcément une équipe plus facile à gérer mais bon on verra on verra reprise le 23 juin a priori donc je pense que l'entraîneur qui sera là à la reprise sera l'entraîneur qui présidera au destiné et puis après comme le discours de Marty dans le Dauphiné a été assez rassurant je ne pense pas qu'il soit en mode bluff quand il dit je ne connais pas les éventuelles velléités de départ du coach il est sous contrat etc je pense que c'est des hommes en plus qui sont plutôt qui s'apprécient déjà les deux et qui sont plutôt dans l'optique franche en fait je pense qu'un jour si Philippe Hinchberger a envie de dire moi j'ai envie d'un autre projet il ira voir son manager et son président et puis il leur dira tout simplement il n'ira pas envoyer des CV dans le dos en attendant d'avoir des trucs ce n'est pas ce genre de personne là à mon avis c'est mon sentiment je trouve qu'aussi il faut aussi qu'on se rende compte que c'est la première année où on est plus sur le devant de la scène depuis un très long moment donc forcément il y a plus de plus de regards plus de rumeurs etc c'est normal aussi c'est pas chaque année qu'on aura des joueurs annoncés à Galatasaray à Bordeaux effectivement je te le confirme j'espère que ça sera chaque année ça sera très bon signe pour Grenoble mais là clairement on a franchi un cap dans le cap des rumeurs et même Philippe Hinchberger au final c'est comme les joueurs je l'annonce quand même à Galatasaray c'est quand même un gros club de Ligue 2 même si cette saison a été un peu moins bonne pour que son nom ressorte sur des gros projets comme ça c'est aussi qu'il a une cote qui est élevée et à juste titre j'ai vu des supporters de Guingamp qui disaient d'ailleurs ça serait une super nouvelle qu'il vienne entraîner à Guingamp c'est pas une surprise non plus il bénéficie lui aussi des résultats de son équipe il y aura forcément moins ces rumeurs là sur les années où on fait 9ème de Ligue 2 on n'a pas entendu les années précédentes effectivement sur le coach en tout cas sur les joueurs je réfléchis à Soto Kallans c'était quand même un beaucoup mais c'est vrai que sinon c'est du Valenciennes c'est des équipes un tout petit peu moins cotées avec tout le respect que j'ai pour Valenciennes mais bon quand on parle de Bordeaux de 3 qui montent en Ligue 1 c'est quand même un peu l'étape du dessus bon messieurs on se souhaite une bonne soirée une bonne intersaison on se repose un peu et on revient en forme en juillet prochain on va réinstaurer ces petits débriefs l'année prochaine il faudra trouver un horaire un peu plus sympa parce que le soir je pense que c'est compliqué un peu pour tout le monde surtout en ces périodes un peu estivales où il y a des terrasses qui reviennent etc mais je vous propose du coup de réinstaurer ça parce que franchement c'était bien cool merci à vous deux pour votre participation tout au long de cette fin de saison merci à tous qui interagissent dans le chat je regarde sur le chat si j'ai rien oublié bonne soirée Alexis Guingamp cherche un nouvel entraîneur oui Joris Fred Bompard n'a pas les diplômes du coup je ne sais pas je n'ai pas trop suivi mais il avait une espèce de validation à obtenir qu'il ne l'a pas obtenu du coup Guingamp aura besoin d'un entraîneur donc il cherche je crois que ce n'était pas le favori pour le poste mais j'ai cru voir que Philippe Ingemerger avait été mentionné à Guingamp dans les candidats qui intéressaient le président donc c'est pour ça qu'on parlait de Guingamp mais encore une fois ce n'est pas une information c'est une rumeur il faut bien prendre des pincettes surtout à cette époque de l'année où les rumeurs sont nombreuses merci à tous merci Brigitte du coup on vous dit très vite sans doute pour un peu de mercato bonsoir Céline à toi aussi et puis soyez fort cet été et prenez votre abonnement pour l'année prochaine qu'on puisse se retrouver tous au stade parce qu'on va croiser les doigts maintenant ça suffit les matchs devant Beansport ou devant des streamings illégaux maintenant c'est au stade y compris les nourris et rois qui viendront nous rendre visite n'est-ce pas Thomas ? sérieusement bien bonne soirée à tous à très vite ciao bonsoir tout le monde bonsoir 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 Sous-titrage FR ?